A partir du verset 9, il est dit, il dit, c'est-à-dire Jésus a donné, a dit encore une parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et mômes comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, verset 18. « Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici un chef arriva et se procéda devant lui et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même. » Je veux que vous notiez, dans les deux textes qu'on a lus, ils se disaient en eux-mêmes. Dans le passage de Luc, chapitre 18, qui parlait de la prière du pharisien et du publicain, le texte dit, « Le pharisien, debout, disait en lui-même. » Il disait en lui-même. Amen. Et puis ici, il dit, « Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » On continue. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous connaissons toute cette histoire. La Bible nous parle de Jésus qui marche au milieu d'une foule parce que quelqu'un l'avait appelé pour qu'il aille prier pour guérir une personne. Et sur le chemin, il y a une femme qui n'est pas venue ouvertement ouvrir sa bouche pour dire à Jésus ce qu'elle voulait. C'est une femme qui avait été malade depuis douze longues années. Et la Bible dit, dans d'autres passages, qu'elle avait mis tout son argent pour essayer de trouver la santé. Mais rien n'avait fonctionné et elle était devenue de plus en plus pauvre parce que tout son argent était parti. Donc, non seulement elle souffrait maintenant de la maladie, mais elle était vraiment appauvrie. Et puis, la maladie qu'elle avait ne lui permettait même pas de pouvoir se joindre avec le peuple. Pourquoi elle était silencieuse? Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas directement s'adresser à Jésus? Parce que les coutumes juives disaient qu'une femme qui est dans son indisposition, donc elle avait une indisposition continue. Une femme qui est indisposée ne peut pas participer au culte, ne peut pas participer au temple. Donc, elle s'est gênée dans son esprit et s'est dit, ah, cet homme-là est un saint homme de Dieu. Je ne peux pas venir comme cela et puis me présenter devant lui. Donc, mais je vais venir par derrière, je vais simplement toucher son vêtement. Et si je le touche, je serai guéri. Donc, cette femme-là était en train de faire une prière. Elle a fait une prière dans son être intérieur et puis elle a touché Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus s'est retourné parce que, d'autres passages, Jésus a dit, J'ai senti une force qui est sortie de moi. Une force qui est sortie de moi. Et il s'est retourné. Il a dit, donc, femme, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Amen. Dans le premier passage qu'on a lu dans l'évangile de Luc, chapitre 18, on va repartir là-bas sur le texte, il a dit que le pharisien debout disait en lui-même. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Alléluia. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est debout. Il priait ainsi en lui-même. Alléluia. Amen. Alors, je lis ce texte-là pour continuer le thème que j'avais commencé avec toi le dimanche. Il y a deux dimanches. Dimanche et dimanche, on a été vraiment, samedi et dimanche, on a été bénis par différents messages. Alléluia. Ce que j'ai commencé, c'est la prière qui nous permet de vivre le débordement divin. C'est-à-dire, comment on prie et puis on vit le débordement divin? Je déclare et je confesse que tu vas vivre le débordement divin au nom de Jésus. Nous sommes dans l'année du overflow, donc on va continuer ce point-là. Le débordement, la prière qui provoque ou bien, la prière qui fait vivre le débordement divin. Comment on prie? Le débordement divin, comme je te l'expliquais il y a quelque temps, c'est lorsque la vie que tu as reçue de Dieu, la santé que Dieu te donne, commence à déborder de toi. Lorsqu'elle déborde de toi, elle commence à être une utilité pour d'autres personnes. Amen. Le débordement, ce n'est pas pour toi-même. Le débordement, c'est pour les autres. Certains d'entre vous sont venus malades. Jésus ne veut pas simplement vous guérir. Jésus veut que la santé qu'il a mise en toi puisse déborder et que par ta seule présence, d'autres personnes soient guéries. Jésus, certains sont venus pour débloquer leur situation financière. Jésus ne veut pas simplement décanter ta situation financière. Il veut qu'au travers de toi, d'autres personnes puissent en profiter. C'est-à-dire que l'onction qui vient pour décanter ta situation financière va déborder et va faire sortir d'autres personnes de la pauvreté. Je prie dans le nom de Jésus que les souffrances que tu as connues depuis des années jusqu'à maintenant, que cette année du débordement, cette année du overflow, que Dieu te comble de toutes grâces et que la grâce dont il te comble puisse jaillir et puisse sauver d'autres personnes, d'autres personnes dans le nom de Jésus. Tu as tellement souffert sur le plan professionnel. Il faut savoir que cette année, quand Dieu va te faire sortir, ce n'est pas toi celui qui va te faire sortir, le débordement va créer des entreprises, des projets. Jusqu'à présent, tu es en train de chercher à voir comment est-ce que tu vas travailler. Est-ce qu'on va t'embaucher ? L'onction qui s'apprête à venir vers toi ne va pas te donner un emploi, va te donner une direction d'une entreprise. Alléluia ! C'est-à-dire que tu seras un moyen entre les mains de Dieu pour faire travailler d'autres personnes. Les souffrances que tu as connues sur le plan professionnel, tu es en train de te préparer à quelque chose. Amen ! Il y a des gens qui sont parmi nous qui, dans leur session de débordement, ils ont leur CV. Ils disent, j'espère que le pasteur va entendre et que Dieu va exaucer et que demain, on va m'appeler pour me dire une offre d'emploi. Toi, tu es en train de chercher à être simplement béni. On est béni pour être béni. Ce que Dieu s'apprête à te donner. Ce que Dieu s'apprête à te donner. Alléluia ! Amen ! C'était une source d'emploi, une source de travail. Je me souviens, une fois, j'abordais ce thème ici. Il y a une semaine pendant qu'elle était au chômage grave. La personne qui est venue pour la bénir, on ne lui a pas simplement donné du travail. La personne a dit, non, je t'amène dans mon atelier parce que je veux te le donner même. Donc non seulement, elle a travaillé. Puis elle a dit, quand tu es prête, tu peux me rembourser. Donc elle s'est retrouvée avec tous les équipements de coiffure, un salon de coiffure. Elle était coiffuse. Salon de coiffure, tout équipé. Et donc, non seulement, elle a quitté le chômage, mais elle s'est mise à travailler et elle s'est mise maintenant à donner du travail à d'autres personnes. Elle n'a pas seulement été bénie, elle est devenue une source de bénédiction. Et pendant que je déclare cela, je vois quelqu'un parmi vous qui est en train d'être visité par une faveur pareille, par une faveur pareille. Dieu va t'augmenter cette année. Tu vas passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 10 par rapport à ceux qui sont souffrant dans leur corps. Il dit en Jean chapitre 10, verset 10, le diable, l'ennemi, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que l'ébribe ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Jésus n'est pas venu simplement pour te sauver. Il est venu te sauver pour que le salut qu'il te donne la déborde et qu'il sauve d'autres personnes. L'année 2024, nous sommes en train de parler de l'abondance dont parle Jésus ici. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la vie éternelle, il y a la santé que Dieu donne, il y a décanter nos situations. Mais il est important que tu commences à réfléchir à la mentalité de je serai délivré pour que Dieu délivre d'autres personnes. Je serai guéri pour que Dieu guérisse d'autres personnes. Je serai rétabli pour que Dieu rétablisse d'autres personnes. Il est important que durant toute cette année, durant tout ce temps et même à l'an, que tu ne réfléchisses plus simplement à toi sortir de tes problèmes mais que tu vois que Dieu va te faire sortir pour que d'autres personnes puissent sortir de là. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, l'abondance divine, l'abondance divine vient de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Quand Dieu bénit, Dieu bénit en abondance. Elle vient de Dieu. Et pour y arriver, il faut la prière. Alléluia. Il faut la prière. La prière, c'est la manière dont tu t'adresses à Dieu. Et c'est ce dont on a commencé à parler, à expliquer la prière. Les disciples ont vu que la vie de Jésus était une vie qui débordait de santé. Regardez, on touche seulement ses vêtements et on est guéri. La vie de Jésus débordait de grâce. Elle débordait de grâce. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. et c'est ce qu'il s'apprête à faire avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les disciples voyant que Jésus était puissamment utilisé comme ça, quand il prenait cinq pains, il multipliait les pains de débordement et plusieurs personnes avaient à manger. La santé débordait de lui. La restauration débordait de lui. Mais jamais on a vu les disciples dans la parole de Dieu s'approcher de Jésus et puis lui demander Seigneur Jésus, apprends-nous à multiplier les pains. Les disciples n'ont pas demandé ça. en Luc chapitre 11 versets 1 et 2 dans Luc 11-2 la Bible dit Jésus est en train de prier en un certain endroit. Amen. Là comme on peut avoir Luc 11 la Bible dit qu'il leur dit Luc 11-1 d'abord commencez par le verset 1 il a dit Jésus prier un jour en un certain lieu lorsqu'il lui a achevé un de ses disciples lui dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et j'ai dit ceci que les disciples n'avaient jamais demandé cette question-là à Jésus auparavant. Ils n'avaient pas posé de problème. Quand Jésus a multiplié les pains ils ne lui ont pas dit enseigne-nous à multiplier les pains. Quand Jésus a ressuscité les morts il n'a pas dit enseigne-nous à ressusciter les morts. Quand Jésus a guéri les malades ils n'ont pas dit enseigne-nous le don de guérison. La seule fois ils ont demandé à Jésus de leur donner un cours de leur donner un enseignement Jésus le faisait tout le temps. Mais là-haut même ils ont senti que ce dont ils avaient besoin dans la vie de Jésus c'était sa vie des prières. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient réalisé que ce qui faisait que la vie de Dieu débordait de Jésus c'était la manière dont ils s'adressaient à Dieu le Père. Comment est-ce qu'ils priaient? Comment est-ce qu'ils parlaient? Je t'en supplie dans le nom de Jésus que cet enseignement là soit pour toi. Dis avec moi encore Seigneur apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à savoir te demander à savoir te chercher à savoir t'invoquer au nom de Jésus au nom de Jésus. Maintenant je prie que l'esprit du Seigneur soit sur toi. garde les mains levées que l'esprit du Seigneur soit sur toi que l'onction de Dieu t'enseigne la prière tiens-toi debout même que la puissance de Dieu soit sur toi ô esprit de Dieu esprit de Dieu vivant enlève de nous hôte de nous l'ignorance de la prière apprends-nous à parler apprends-nous à prier ô Père que cet enseignement ne soit pas seulement une parole mais que cela soit esprit et vie dans nos cœurs je t'en supplie que tes messages ne soient pas dans nos cœurs comme quelque chose qu'on a déjà entendu je te supplie Seigneur Dieu transforme nos vies de prière si nos vies de prière sont transformées nous allons voir les résultats de notre vie chrétienne être réellement transformées nous allons voir combien de fois la vie divine est réelle Père apprends-nous la prière tu dis faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières Saint-Esprit c'est toi qui nous rappelles les choses que Christ nous a dites c'est toi qui nous apprends la prière esprit de Dieu je te supplie enseigne-nous la prière montre-nous la voie de la prière oriente-nous dans la prière explique-nous la prière Saint-Esprit remplis-nous de la prière je te supplie ah Dieu ne laisse pas ta servante ne laisse pas ta fille ne laisse pas ton fils ignorer la prière enseigne-nous la prière au nom de Jésus de Nazareth et quelqu'un donne un bon Amen Alléluia que l'enseignement même que l'enseignement même te vienne directement du Saint-Esprit pendant que je parle Amen Alléluia donc les disciples ont eu cette humilité de dire Seigneur apprends-nous à prier alors lorsque Jésus-Christ va leur apprendre à prier on a le cours de la prière sur Luc chapitre 11 mais le cours même de la prière dans son entièreté l'enseignement que Jésus a donné se trouve en Matthieu chapitre 6 et la dame pour être guérie a appliqué la prière de Jésus la dame pour être guérie a appliqué la prière de Jésus le pharisien n'a pas été exaucé parce que à cause de ce qu'il disait en lui-même la Bible dit que cette femme-là disait en elle-même si je puis le toucher je serai guéri elle disait en elle-même elle n'a pas c'est pas ce qu'elle disait du bout des lèvres vos prières sont exaucées ou ne sont pas exaucées en fonction de ce que vous vous dites en vous-même ce n'est pas ce que tu es en train de dire quand tu lèves la voix prions pour que Jésus guérisse oh Dieu guéris-moi 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 ce qui sort de tes lèvres ce n'est pas ça qui provoque l'exaucement ou le non-exaucement ce qui provoque la réponse de Dieu c'est ce que tu te dis en toi-même est-ce qu'on est ensemble Alléluia tes gestes physiques peuvent être en train de montrer que tu veux papa papa déquente la situation mais qu'est-ce que tu dis en toi-même la Bible dit que cette femme-là a tiré le miracle de Jésus parce qu'elle se disait en elle-même la prière est efficace en fonction de ce que nous disons dans nos pensées ce sont les pensées qui font que certains sont exaucés et d'autres ne sont pas exaucés que Dieu t'accorde les bonnes pensées dans le nom de Jésus les bonnes pensées de la prière donc la prière efficace bien sûr il faut ouvrir la bouche il faut parler Alléluia il faut parler mais la prière ne commence pas par les lèvres la prière commence par ce qui se passe en soi qu'est-ce que tu te dis en toi la chanson qui touche le cœur de Dieu ce n'est pas celle que tu dis du bout des lèvres c'est celle que tu chantes dans ton cœur pendant que nous sommes en train de chanter qu'est-ce que tu chantes dans ton cœur pendant qu'on est en train de dire Amen Esprit de Dieu Saint-Esprit peut-être qu'en ce moment ton cœur est là qu'est-ce qu'il y a à la maison est-ce que mon enfant est rentré ce qu'on va entendre ce n'est pas ce qui sort de tes lèvres ce qu'on va entendre l'Esprit du Seigneur ne viendra pas sur toi parce qu'en ce moment précis tes lèvres sont en train de chanter Saint-Esprit vient mais tes pensées sont en train de penser est-ce que j'ai laissé le repas à la maison ce qui va arriver dans ta vie c'est l'histoire du repas et ça n'a rien à voir le Saint-Esprit ne va pas venir c'est-à-dire que pendant que tu es en train de chercher le Saint-Esprit ne t'attends pas à recevoir l'Esprit de Dieu si tu penses à autre chose est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Amen Amen Pendant que tu pries pour une chose ne t'attends pas à recevoir si ce que tu penses est contraire Amen Alléluia Alors le pharisien lui n'a pas été exaucé parce que dans son coeur il était gonflé au début il a commencé à faire une action de grâce il dit Seigneur je te loue de ce que pour ta grâce là comme donnez-moi le test pendant que je parle il dit le pharisien debout priait ainsi en lui-même Oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes adultères on continue ou même comme ce publicain donc pendant qu'il priait il était en train de d'apprécier sa spiritualité et de se comparer à son voisin juste ça ça c'est ce qu'il disait en lui-même maintenant sur ses lèvres peut-être qu'il était en train de demander à Dieu l'argent pour payer l'école de ses enfants Demande l'argent pour payer l'école de mes enfants Demande l'argent pour payer l'école et puis voyez le publicat à côté C'est un faux type Et puis dans la bouche Demande l'argent de l'école Ou bien par exemple tu es là tu arrives vous avez venu pour la santé non ? Vous avez venu pour la santé pendant que tu as répris Papa guéris-moi En toi-même c'est ce que tu dis Ma voisine aussi c'est quelqu'un maladien là ? Les gens ont des problèmes ils viennent ici C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est à quoi tu penses là ? Et puis on entend de prier pour le malade et puis toi tu es en train de regarder Là où il a mis son foulard ? C'est quoi il a fait ça ? Le passé Pourquoi il chante comme ça ? Les châtres là Leurs habits sont jolis Ils sont mis rouges jaunes Nous tous on semble être en train de prier Mais Dieu ne regarde pas tout ça Dieu est en train de regarder ce qu'il disait dans leur cœur Alléluia Amen Le français Pourquoi le passé parle comme ça ? C'est quoi son langage ? Mais pourquoi il a dit ceci ? Ah ça je suis est comme ceci Son habit est comme cela Vous savez pendant que nous sommes dans le culte Il y a beaucoup de pensées qui se baladent Et c'est ce qui fait que nous sommes exaucés Nous ne sommes pas exaucés Alléluia Tu vas te lever Tu vas mettre la main sur la tête Tu vas dire Seigneur Sanctifie mes pensées Purifie mes pensées Donne mes pensées Apprends mes pensées A savoir rester focalisé sur l'essentiel Quand je viens dans ta présence Que mes pensées Que mes pensées te cherchent Que mes pensées te prient Et tu vas parler à tes pensées Tu vas leur ordonner de savoir rester concentré sur les choses essentielles Et lève la voix et prions Prions Brindas suru bara là Cl Eric Andabradas en intervention Ruhrie Rada Bradas Louriend Dabrada Sarabar Lago Raïda Bradas Rada Sous-titrage ST' 501 Dans le nom de Jésus, Esprit du Seigneur, purifie nos pensées, lave nos pensées, apprends-nous à être concentrés. Saint-Esprit, viens nous donner les bonnes pensées. Saint-Esprit, anime nos cœurs, donne-nous les pensées qu'il faut, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins, par des prières et des supplications. Et la grâce de Dieu qui suffit à toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Et la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, Amen, qui suffit à toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Père, je prie, afin que tu gardes nos pensées, que dorénavant nos pensées soient gardées. Quand nous venons en prière, garde nos pensées, maintiens nos pensées, garde nos pensées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un acclame Jésus, on puisse se rasseoir. Alléluia. Gardez ses pensées, Amen. Alors garder ses pensées, c'est ce que Jésus exprime au début de la prière, lorsqu'il dit, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. C'est ça, c'est ça le lieu secret. Le lieu secret, entrer dans le lieu secret, c'est contrôler ses pensées, pendant qu'on est en train de prier. Parce que Jésus, en enseignant la prière aux disciples, a dit, vous voulez la prière qui marche, quand vous priez, Matthieu chapitre 6, Alléluia, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ce dont il était question, c'est la chambre de ton cœur, ce sont les pensées. Donc il faut contrôler les pensées, Alléluia, Amen. Alors qu'est-ce qu'on se dit dans les pensées qui font que la prière est efficace? Alors toutes les choses que Jésus va dire, ce sont des choses qui se disent dans le cœur, pas seulement des lèvres. Vous pouvez le dire du bout des lèvres, il faut même le dire du bout des lèvres, c'est très bien. Mais ce qu'il faut contrôler, c'est ce à quoi tu penses pendant que tu dis ces mots-là, pendant que tu dis ces choses. Alléluia. Alors Jésus va leur dire, Amen, quand vous priez, dites, ça c'était l'épisode numéro 2. Épisode numéro 1, c'était entrez dans le lieu secret, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Amen, on va toucher 10 épisodes. Épisode numéro 1, entre dans ta chambre, ferme la porte, ça c'est le lieu secret. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est ce que vous dites dans vos pensées. Épisode numéro 2, c'est ce qu'il faut dire à Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père. Ça veut dire quoi? Il faut penser que Dieu est ton Papa et il faut le lui dire. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, j'ai développé ça précédemment. Amen. Après, notre Père, deuxième chose, qui est dans les cieux. Et je t'ai dit, il y a deux dimanches de cela, il y a deux week-ends de cela, que la position du Père détermine ce que tu vas t'attendre de lui. Ce à quoi tu peux t'attendre dans lui. Et ça, c'est ce qu'a fait la femme qui avait la perte de sang depuis douze ans. Elle a échoué douze ans à trouver la solution. Elle a juste entendu parler de Jésus. Et dans son cœur, elle s'est dit, malgré que j'ai échoué douze ans, Jésus-là, il est au-dessus de tous les médecins que j'ai vus. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire, on ne regarde pas ses expériences pour dire, Dieu ne peut pas. Il faut que dans ton cœur, le problème pour lequel tu viens prier, tu le descendes sous Dieu et que tu élèves Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble ? Il faut penser à ça. Il faut le penser. Vous êtes venus, certains sont venus pour des problèmes de santé. Alléluia ! Vous savez, autour de Jésus, la plupart des personnes qui étaient en train de toucher Jésus, car Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les gens qui le touchaient, le touchaient pour avoir des guérisons. Tout le monde sait que Jésus peut guérir. Mais souvent, on est tellement dans nos pensées traumatisés parce que, les gens disent, ça dit que, on réfléchit plus, on pense plus à la mort qui risque de nous atteindre qu'à la victoire de Jésus. Il faut garder tes pensées. Il faut garder tes pensées. Alors, si je viens prier, et puis, je vais prier pour une maladie. Par exemple, on me dit, la maladie est incurable. Et puis, je viens. Et je pleure, ce moment-là. Eh Dieu ! Eh Dieu ! Eh Dieu ! Eh Dieu ! C'est ce que tu dis dans ton cœur. Dans ton cœur, tu es plus inquiète pour ce que les docteurs t'ont dit que pour la grandeur de Dieu. Tu vois ? Et les pensées ne sont pas les bonnes. Et ces gens de pensées-là, de larmes, d'angoisse, va faire que tu peux ne pas avoir ton miracle. Est-ce qu'on est ensemble ? Même si tu viens du bout des lèvres. Oh Dieu, tu es capable, tu es capable. Non, il faut le dire en toi. Il faut tourner la parole dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Mon Dieu là, il est grand. Vous les docteurs, vous dites ça. Mais le Dieu que je prie là, il est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. C'est la raison pour laquelle on fait souvent passer beaucoup de témoignages. Et ça devient d'autant plus compliqué, plus vous avez souffert pendant des années. La Bible dit que cette femme a vu de nombreux médecins. Et ils sont allés en écho. Mais cette fois-ci, elle s'est dit, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, ça veut dire que Jésus est grand que tous les médecins. Et puis elle dit ceci encore. Elle ne dit pas si j'ai un rendez-vous avec lui. Elle ne dit pas si j'ai pu le rencontrer. Elle dit si je le touche. Ça veut dire que le monsieur qui est là, là, Jésus-Christ, il est tellement puissant que son vêtement seulement peut me guérir. Son habit seulement peut me guérir. Toucher son habit, tu serais guéri. Comment toi, tu as utilisé tous les médicaments, tous les médecins, tu as fait tout cela. Et tu es convaincu que lui, Jésus, oui. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries, il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de cela. Regarde comment tu es traumatisé devant le montant que tu dois à la banque. Qu'est-ce que tu te dis en toi? Pendant que tu es en train de prier, ton loyer, tu dis quoi en toi? Est-ce que tu es là simplement en train de te lamenter? Hé, mon loyer, je suis foutu, vraiment, à la fin du culte, il faut que j'aille demander l'argent au pasteur. Hé, hé, tout cela. Même si tu es parti voir le pasteur et qu'il t'a dépanné, le mois d'après, le problème va revenir. Parce que Dieu ne t'a pas exaucé et tu n'es pas rentré dans le débordement. Le débordement, c'est que quand Dieu va te répondre et puis tu vas payer ton loyer, tu ne vas plus jamais tomber dans le problème du loyer. Alléluia! Parce que tu n'as pas mis Dieu au-dessus du problème. Pendant que tu es en train de prier, Oh Dieu, sors-moi de là, sors-moi de là, tu es en train de penser à tes relations. Tu es en train de dire que Dieu est grand. Tu dis de tes élèves que Dieu est grand. Mais dans tes pensées, tu penses à ton cousin qui est grand. Oh Dieu, oh Dieu, il faut toucher mon cousin, oh, il faut toucher mon cousin, j'allais le voir. Il n'a qu'à me donner l'argent, il n'a qu'à me donner l'argent. Mais Dieu, au-dessus de ton cousin, que tu as vu ton cousin, que tu n'as pas vu ton cousin, le Dieu que tu pries, il est au-dessus. Oui, frère! Alléluia! Alléluia! Si vous ne mettez pas Dieu au-dessus, vous allez toucher des hommes qui vont dépanner, mais qui ne vont pas vous traiter. Si vous venez chez Jésus, lui va vous guérir et il va vous donner l'abondance qui n'a pas de limites. Jamais plus tu ne tomberas malade. Jamais plus tu ne seras coincé. Parce que quand Dieu te donne, il te donne un mot de débordement. Mais quand tu commences à prier et tes regards sont sur tes parents, tes regards sont sur tes relations, tes yeux ne voient pas Dieu au-dessus de tout. Tes yeux voient la puissance. Ça dit que c'est que ce soit à quoi tu penses là. Ce n'est pas ce que tu es en train de dire dans ta prière. Dans ta prière, tu dis que Dieu peut le faire. Mais dans tes pensées, tu penses que c'est ton frère qui va le faire. Dans ta prière, tu dis que Dieu va le faire. Mais dans tes pensées, tu penses à autre chose. Aujourd'hui, choisis de penser que seul Dieu. Alléluia! Je n'ai que toi. Que toi. Je ne sais, je ne désire rien d'autre que toi seul. Est-ce que tu peux te lever et dire adieu? Si je suis frère, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je ne sais pas quel est ton problème, mais regarde Dieu et puis dis, c'est plus ce que je n'aime que toi. Que toi dans le ciel. Je n'ai pas de parent, je ne compte que personne d'autre. Je ne sais pas quel est ton problème, mais regarde Dieu et puis je suis frère. Et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage, j'ai mon héritage. Mon héritage, j'ai mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage, j'ai mon plus grand bien. Oh oui, oh oui, oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia, acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que tes pensées soient sur lui seul. Maintenant, lui, il va toucher les personnes qu'il faut. S'il y a des personnes, s'il va intervenir par quelqu'un, laisse-le le faire. Mais toi, quand tu pries, fais en sorte que tes pensées n'aillent ni à gauche, ni à droite, mais que sur lui seul. Il faut le faire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à cultiver constamment dans vos prières. Lorsque je me retrouve dans des situations, par exemple, il faut trouver des financements pour des programmes. Quand je commence à prier, mes premières pensées, par exemple, si c'est l'église, je vais dire, je vais regarder, est-ce que les offrandes là sont suffisantes? Est-ce que les ressources sont suffisantes? Ça, c'est la chair. La chair et l'âme vont vous envoyer directement vers des solutions terrestres. directement. Mais je sais que ce n'est jamais la voie de Dieu. Je sais que ce sont des révélations qui me viennent de la chair et du sang et il n'y a pas de réponse là-dessus. Si tu pries pour chercher du travail, ta chair va commencer à te proposer et ton âme va te proposer des solutions. Tu as dit, mais tu connais, tu entends, hein? Une idée, tu connais un tel nom, et si tu allais le voir, et si tu allais le voir, tout ce que tu entends, ce n'est pas Dieu. Si tu restes à ce niveau, tu n'es pas arrivé dans le lieu secret et ça ne va pas marcher. Tu n'es pas en train de prier efficacement. Tu pries mal. Tu demandes mal à Dieu. Tu demandes à Dieu en regardant les uns et les autres. Tu demandes à Dieu en pensant à qui peut t'aider à décanter la situation. Et ça, ce n'est pas demander à Dieu. Ça, ce n'est pas demander à Dieu. Tes pensées ne sont pas sur Dieu. Tes pensées sont sur quelqu'un d'autre. Pas sur Dieu. Et Dieu le voit. Dieu le sait. La Bible dit, le pharisien disant lui-même, Dieu sentait ses pensées. Et puis, il dit, toi, tu n'es pas exaucé. Jésus entendait les pensées de cette femme. Elle disant elle-même que lui, il peut tout. Ce Jésus-là peut tout. Il dit, toi là, ma fille, toi, je vais te répondre. Et tous les autres qui étaient autour de Jésus en cherchant la solution, il dit, et je ne leur réponds rien aussi. Ils sont là autour de moi, au lieu de bien prier, ils prient pas. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Eux tous ont été disqualifiés. Il y avait de nombreuses personnes autour de Jésus qui étaient là chacun pour son problème. Mais il y a une seule personne qui était exaucée à cause de ce qu'elle disait dans son cœur. Fais très attention à ce que tu dis en toi. C'est ce qui te qualifie ou te disqualifie ta prière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand je prie et que je cherche des ressources, des moyens pour pouvoir aller, je regarde, j'analyse à quoi je crois à un moment donné de ma prière. Et je prie, je prie, je prie, je prie. Et je vois, bon, ok. La croisade va coûter 50 millions, 50 millions, 50 millions. Il y a des solutions que mon âme, mon expérience me propose. 50 millions, comment on les trouve? Comment on les trouve? Si chaque femme de l'église donne 5 000, 5 000, si je fais un appel de 5 000, 5 000, tout ce que j'entends, c'est machin. Et comme je cultive là de la prière du Notre-Père, j'ai fait éteindre ça. Et il dit, non, Dieu n'est pas encore ici. Dieu n'est pas ici. Je vais continuer de prier. Et j'adore, je continue de l'élever. Tu es au-dessus de tout. C'est toi seul. Et puis à un moment donné, je n'entends plus la voix d'aucune solution terrestre. Et je l'ouvre. Tout ça, c'est dans mon esprit. Mais c'est la même prière que sur ma bouche, frère. C'est quand je n'ai pas bien prié que j'entends mon âme et puis je me lève et je fais les choses. Et puis c'est échoué. Dieu me dit, tu vois, tu n'as pas prié. Il dit, ouais. Moi, je savais que j'ai utilisé une idée de ma tête. Mais j'étais sûr que c'était ton idée. Il dit, ce n'était pas mon idée. Maintenant, je me suis habitué. Je connais mes idées et puis les idées de Dieu. Je me suis habitué. Je connais mes solutions, nos solutions là. Quand ton âme vient te conseiller, ton âme dit, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que tu es en train de voir. De toute façon, c'est la seule voie possible. Dieu n'aime pas cette phrase-là. Je n'ai pas en train de la mettre au-dessus de tout. Ça veut dire, sur la terre, il n'y a pas d'autre issue. Je n'ai pas d'autre voie. Ça, c'est une phrase qui énerve Dieu. C'est une phrase qui répétit Dieu. Quand tu es là comme ça, je ne connais personne dans tel endroit. Donc, je ne peux pas accéder. Quand tu as dit ça, le ciel, Dieu se retire. Il dit, bon, comme tu ne connais personne, et que ce sont les personnes qui vont t'ouvrir les portes, le jour où tu vas connaître, tu vas m'agir. Tu pries. Moi, tu me dis que je suis au-dessus de tout, du bout de l'air, mais dans ton cœur, tu vois que je ne suis pas au-dessus de tout. Que moi, Dieu, je ne peux pas t'ouvrir la porte, quoi. Non. Si je connaissais au moins un parent là-bas, je connaissais un parent. Ah, j'ai un dossier, on doit, on doit, on doit, on doit, on doit me payer telle facture. Tu viens avec, tu viens prier avec ce sujet. Et en même temps, pendant que tu pries pour le ciel, ton esprit est en train de chercher qui tu connais. Qui tu connais, pas ton esprit, ton âme. Et il dit dans le salon là, qui tu connais. Maintenant, quand ton âme a fini de faire le tour, et puis dans ton âme, ton âme va dire, je connais un tel qui connaît un tel. Tu crois que l'idée vient de Dieu, l'idée vient de ton âme. Ça va y jouer. Et tu vas aller, tu arrêtes ta prière en ce moment là. Tu n'aurais pas dû arrêter parce que tu n'es jamais arrivé dans la chambre. Tu es arrivé au salon. Et tu vas t'élever. Dieu n'est pas là. Il dit quand vous prientez dans la chambre, ton père qui est là, dans le lieu secret, va te le rendre. Mais où tu as prié là, ce n'est pas ton père qui est là, c'est ton expérience qui est là. C'est tes connaissances qui sont là. Ce sont tes amis qui sont là. Ton père n'est pas au salon. Dieu ton père dit, je t'attends dans la chambre. Et tu as fini. Alors si tu connais, tu dis, tu penses, il va dire qu'il connaît quelqu'un, qu'il connaît quelqu'un. Parce que tout ce que je te demande, tu as des filles qui travaillent là-bas. Touche là pour moi. Tout ce chemin que tu as pris. Dieu va te faire échouer pour te dire que tu as mal prié. Vous comprenez que la prière, c'est tout un art. L'art de la pensée. La pensée qui met Dieu au-dessus de tout. La pensée qui sent qu'il n'a pas de limites. La pensée qui sent qu'il n'est pas limitée. Un pasteur qui veut l'abondance de la croissance, il ne peut pas se mettre à prier dans un village. Et puis il dit, comment on peut construire l'église ? Quand je vois la population qui est là, jamais on ne pourra construire un temple de 50 000 hommes. Pourquoi tu penses ? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire à Dieu ? Est-ce que tu sais que tu es en train de mépriser ton Dieu ? Tu es en train de dire qu'il est limité par la poche des villageois ou bien des personnes avec qui tu travailles. Comme ils n'ont pas des moyens, il nous est impossible de… Aïe, 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 aïe. N'il ne fallait pas te dire ça à Dieu. Il faut te taire, il faut te taire. Ce que tu es en train d'entendre là, c'est la voix de ta chair et de ton âme. Il faut dire, taire-toi. Je m'en vais là où Dieu Où je sais qu'il peut tout Et tu arrives là-bas À un moment donné Tu ne vois plus les gens avec qui tu travailles Tu ne vois plus dans tes pensées Leur poche Mais tu vois celui qui est au-dessus de tout Il peut faire, il peut utiliser les moyens Tu n'as pas à toi Évite de lui donner la route exacte de ton miracle Évite ça Tu arrives vite devant lui Tu dis Seigneur Merci mon Dieu Je viens devant toi papa Parce que je veux construire cela pour ta gloire Et ta chère va te dire Mais comment Je dis tais toi C'est lui celui qui peut le faire Et ça c'est dans tes pensées Oui Je veux dire que toute la nuit de la prière La prière C'est arriver à ne pas rester dans les pensées de sa chère Arriver à ne pas rester dans les pensées La Bible dit Je lui ai dit ceci Il dit Ne soyez pas comme les pères Qui pensent que c'est à force de parole qu'on a exaucé Dieu sait ce dont vous avez besoin Alors la prière là Ce n'est pas venir lui dire ce dont on a besoin Parce qu'il est au courant Il est au courant Il est au courant Donc si la prière ne sert pas à lui demander ce dont on a besoin Mais donc ça veut dire la prière consiste à aller se mettre dans l'endroit pour recevoir Ce dont on a besoin Et non aller lui dire ce dont on a besoin Parce que ce qui est sûr Il dit ton père qui est là dans le lieu secret te le rendra Donc le truc c'est d'aller le trouver là où il est Amen C'est d'aller dans ce niveau de relation Cette femme Elle est arrivée là-bas Elle a vu Dieu au-dessus de tout Au-dessus de tous les médecins Mettez Dieu au-dessus de tout Mettez Dieu au-dessus des liens d'hérédité Mettez Dieu au-dessus des hôtels familiaux Nous dans notre famille Il y a un hôtel qui crie Le ciel est plus grand que l'hôtel de ta famille qui crie Vous tous qui êtes là pour prier Je n'ai pas dit que les hôtels sataniques n'existent pas Mais qui êtes traumatisés par les hôtels sataniques Vous êtes dans la prière de l'âme Quand tu es là Quel que soit l'hôtel Mettez Dieu au-dessus Alors il va commencer à te donner la solution Mettez Dieu au-dessus des liens L'hôtel est trop traumatisant Frère Tu vas mettre en retard ton miracle Alléluia Notre Père qui est aux cieux Il faut penser qu'il est au ciel Amen Dis avec moi papa Pardonne-moi Mes pensées de folie Apprends-moi A te voir Au-dessus de tout Capable de tout Sans limite Au nom de Jésus Amen Acclame Jésus Alléluia Alléluia Notre Père qui est aux cieux Donc Que ton nom soit sanctifié Alors dis avec moi Que ton nom soit sanctifié Que ton nom soit sanctifié Que ton nom soit sanctifié Ah c'est l'épisode 4 Le que ton nom soit sanctifié Parle de prier Dans vos pensées C'est toujours les pensées Au nom Au-dessus de tous les noms C'est-à-dire au nom de Jésus Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Acte des Apôtres chapitre 3 verset 16 Les disciples ont prié Et un paralytique a marché Et on leur demande Comment est-ce que vous avez opéré ce miracle Voilà leur réponse Il dit C'est par la foi C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez C'est la foi en lui qui a donné à cet homme Cette entière guérison Amen Alors ce que l'apôtre Pierre fait ressortir ici C'est la foi dans le nom Parce qu'il y a la foi en Dieu Et puis il y a la foi dans le nom Il dit C'est par la foi en son nom Que son nom C'est-à-dire le nom Le Christ a dit le nom de Jésus C'est par la foi dans ce nom Que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez Le nom est venu donner de la force Le nom de Jésus te donne la vigueur dont tu as besoin Le nom de Jésus Raffermis tout ce qui est tombé dans ta vie Le nom de Jésus Redresse une vie qui est boiteuse Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ Que le nom au-dessus de tout nom Mais comment le nom a pu être déclenché Comment le nom a déclenché une telle puissance Des rétablissements, de guérisons Parce qu'il dit C'est la foi dans le nom Quand on a eu la foi dans le nom Le nom a raffermi le paralytique Dans le moment de la prière Dans vos pensées Vous avez pensé Dieu au-dessus de tout Il y a un temps de la prière Vous devez penser au nom C'est le quatrième épisode Vous devez penser au nom Pourquoi tu dois penser au nom ? Parce que Sur la route de guérison Sur la route du miracle Il y a des obstacles Il y a de la guerre Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Dieu peut te donner Et l'ennemi peut essayer de voler Dieu peut envoyer la guérison Et une force Les démons Les esprits qui sont derrière la maladie Les esprits qui sont derrière la pauvreté Les esprits là vont réclamer Jésus a dit ceci Lorsqu'un esprit impur est parti Il va dans les lieux arides Il cherche une place où se reposer Quand il n'entoure pas Il revient Il revient Donc Dieu le Père m'a exaucé C'est mon Père Je sais qu'il est capable de tout Là c'est déjà Les trois premiers épisodes Alléluia Mais Il peut me répondre Mais la réponse quitte le ciel Pour arriver sur la terre Sur le parcours Il y a des coupeurs de routes Il y a des dominations Il y a des autorités Il y a des puissances Qui vont essayer de lutter Pour ne pas que ce que tu demandes arrive Et c'est là Qu'intervient La sanctification Du nom de Jésus Si nous avons le Père au ciel C'est déjà réglé Est-ce qu'on est ensemble ? Papa est au ciel Que notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Alléluia Donc papa tu es au ciel Donc je demande Père Je crois dans ta grâce J'ai besoin d'un véhicule Accorde-moi un véhicule Et puis il dit L'aventure arrive Sur le chemin Et la Bible nous montre ça Dans le lit de Daniel Dans le lit de Daniel Le prophète Daniel Était en train de faire une prière Il priait pour la délivrance De Jérusalem Et la Bible dit Qu'un ange Est venu 21 jours après le jeûne Et puis il lui a dit Dès le premier jour Où tu as eu un cœur de prier Ta prière a été exaucée Même dans le ciel Dès le premier jour Il dit Mais quand je venais En cours de route Le roi de Père Ça veut dire Un démon Est venu s'opposer Et je suis resté avec lui 21 jours Donc le temps du jeûne De Daniel C'était le temps De la guerre spirituelle Et il dit Michel Un des chefs Est venu à ma rescousse Il m'a aidé Il a frappé le démon Il a paralysé la domination Et puis J'ai pu descendre maintenant Et t'apporter la réponse Voici la réalité Du combat spirituel Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alléluia Je vais ordonner Au nom de Jésus Que ta situation soit décantée Tout à l'heure On va prier Pour que tu sois guéri Quand on va prier L'esprit Qui est derrière cette maladie Va essayer de Lutter Il y a des esprits Même dès qu'on a dit Notre Père qui est aux cieux Ils ont déjà fui Amen Donc Maintenant là Il faut leur ajouter Que ton nom Sois sanctifié Mais dans les pensées Je le déclare de ma bouche Parce que ça veut dire quoi Sanctifier ? Sanctifier Ça veut dire Mettre quelque chose à part Sanctifier Ça veut dire Valoriser Quelque chose Sanctifier Ça veut dire Prendre la chose En honneur Sanctifier Ça veut dire Ne pas plaisanter avec cela Et qu'est-ce qu'on doit sanctifier Dans la prière De notre Père Jésus dit Quand vous priez Dites notre Père Qui est dans les cieux Que ton nom C'est quoi le nom du papa ? Alléluia C'est quoi le nom ? Jésus Dis avec moi Jésus Jésus Ton Jésus n'est pas intéressant Alléluia Philippiens chapitre 3 Dis ceci Ayant Ayant Vous les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Lequel existait en forme de Dieu N'a pas regardé Comme une proie arrachée D'être égal avec Dieu Mais s'est dépouillé Lui-même En prenant la forme De ses viteurs En devenant semblable aux hommes Ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la croix Verset 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et a fait quoi ? D'accord Donnez-moi le texte Philippiens 3, 9 C'est pour cela Aussi que Dieu l'a Amen Alors qu'est-ce que je dis ? C'est 2 pardon Philippiens 2 Amen Le verset 2 Il dit ceci C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a fait quoi ? Et lui a donné le nom Au-dessus de Amen Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Oui On continue Avançons Verset d'après Afin qu'au nom de Jésus Tout genou Fléchisse dans les cieux Sur la terre Oh acclamons Acclame le nom de Jésus Alléluia Tout puissant Tout puissant Est le nom de Jésus 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 Tout puissant est le nom de Jésus. Élevé, élevé 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 est le nom de Jésus. 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 Et j'avais oublié de le faire. Donc, j'étais à l'aéroport. Et puis maintenant, le protocole se rend compte. On dit, ah, il faut qu'on signe le document-là tout de suite. Donc, je crois que c'était l'Institut de Santé qui faisait ça, là. Hein? C'était l'INHP. Donc, l'Institut de Santé qui partait faire. Donc, il y a un des frères qui a couru là-bas. Et il y avait du monde. Pour voyager, il fallait ça. Il y avait du monde, il y avait les reins, tout ça. Il fallait ce document-là. Il dit, ah, ça, comment il va faire? Et puis, il a pris une chaise, il est monté. Et puis, il dit, je viens pour le pasteur Sanogo. Qui, quand il a dit, de la part du pasteur Sanogo, il n'a pas fini, il m'a dit, qui peut m'aider? Il y a des gens qui l'ont approché. Monsieur, venez, venez en même temps. Venez, venez, venez. Amen. On l'a mené là-bas. On lui dit, il y a quoi? On dit, non, là, il est à l'aéroport. Il doit prendre l'avion dans quelques minutes. Donc, on a besoin de signer le document tout de suite. Si, en même temps. Dites non. Plusieurs personnes ont signé tout de suite. Il n'a pas fait les reins. Il a simplement dit, je viens de la part du pasteur Sanogo. Amen. Bon, voilà. Ça, c'est un petit nom qui marche en Côte d'Ivoire et puis qui a ouvert la porte de, comment on appelle l'institut là? De l'INHP. Ça, c'est l'INHP. OK. Je veux te montrer simplement qu'un nom peut avoir de la puissance. Un nom peut ouvrir. Un nom ouvre des portes. Un nom dispose. Un nom, un nom. Alléluia. Un nom ouvre des portes. OK. Un nom fait que, même si il y a la loi, le nom fait que tu sautes. Voilà. Si tu viens, tu dis, je viens au nom du chef de l'État, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Un nom ouvre des portes. Alléluia. Amen. Alors, pour garantir votre prière, pour vous ouvrir les portes qui étaient fermées. Parce que les portes ne sont pas fermées seulement physiquement. Elles sont fermées souvent spirituellement. Il y a des gens, leurs portes ont été fermées sous la terre. Des pratiques. Le sang a été versé et les gens ont fermé des choses sous la terre. Il y en a d'autres, c'est sur la terre au niveau humain. Et puis, il y en a d'autres encore, les blocages sont dans les lieux élevés. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 9, que Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom. Il a dit, Jésus, ton nom. De sorte qu'au nom, à la mention du nom de Jésus. Tout genou. Tout genou. On dit où? On est passé, son nom a marché sur l'INHP. Il dit, non, 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 c'est INHP. Si soi-même qui va, au libéral, son nom ne va pas faire quelque chose. Si j'arrive en France, on va dire, mais c'est qui? Tu comprends, non? C'est INHP, Côte d'Ivoire. Mais le nom de Jésus, il a reçu un nom. Au-dessus de tout nom. De sorte que, tout nom dans le ciel, sur la terre. Ça veut dire, même au milieu des humains. Si vous savez prier au nom de Jésus, même le cœur des humains. Tu vas dire, non, c'est un païen. Même si c'est un païen. Je t'assume. Même s'il est païen. Si tu pries par rapport à, que Dieu doit disposer le cœur d'une personne. Que tu t'appuies. Tu as la foi dans le nom. Parce que le frère, là même, pour parler, pour dire, je viens de la part du pasteur Sanogu. Il a eu la foi dans mon nom. Il a eu la foi dans le nom du pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi dans le nom, et puis tu parles, on m'a dit, mais qui dit que c'est lui qui t'a envoyé? Tu vois. Mais l'assurance, il s'est dit que, il dit, je suis convaincu qu'ici, là, il doit avoir des enfants spirituels du pasteur. En 3ème, je viens de la part. Quand il a dit ça, en même temps, il y en a plusieurs qui ont apparu. Ils sont venus le trouver là où il était. Il faut pas créer le nom, là, comme ça, faites doucement. On dit, non, il faut arrêter, arrêter. Oui, le pasteur dit, il dit, non, il est à l'aéroport. On dit, bon, viens, viens. Puis, pas une seule personne, plusieurs, ils l'ont amené là-bas. Oui, on fait comment? Puis, ils sont contents, ils sont heureux. Alléluia. Dieu t'a donné un tel nom. Mais le nom, il faut le sanctifier. C'est-à-dire, avoir la foi dans le nom, c'est-à-dire, toi-même, tu dois savoir ça. Faut pas, dans tes pensées, tu dois pas banaliser. Et puis, tu prises, au nom de Jésus, tu vois, tu n'as pas sanctifié le nom. Parce que toi-même, tu banalises le nom. Parce que toi-même, tu ne le prends pas au sérieux. Parce que tu ne sais pas que c'est une puissante art. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom. Afin que je vous donnerai. Afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit seulement de demander, il dit de demander en son nom. Demander au nom d'une personne, c'est venir de la part de la personne. Jésus-Christ nous a autorisés à prier le Père en venant de sa part. Où est notre problème? Alléluia. Ça veut dire quoi? Demander, sanctifier le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Que quand je prie, je ne dois pas venir de ma part. Et le diable peut vous séduire. Quand vous venez de votre part, je vais vous montrer comment les pensées qui viennent de votre part. Il dit, voilà, merci. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Tu sais, quand tu ne prie pas au nom de Jésus, il y a des exaucements, mais qui ne sont pas parfaits. Tu comprends, non? Parce qu'il y a des démons qui font moins un, qui font moins trois. Parce que tu as prié, oh Dieu, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Tu peux tout. Si tu n'as pas pensé, prier au nom de Jésus pour que tous genoux fléchissent. Il y a au moins trois genoux de démons qui n'ont pas fléchis. Démons de l'orgueil n'ont pas fléchis. Démons d'adulté peuvent ne pas avoir fléchis. Donc, quand Dieu t'envoie le mari, l'orgueil est toujours dans sa vie. L'adulté n'est pas trop parti. Parce que tu n'as pas prié au nom de Jésus. Et tu vois, donc, ton exaucement n'est pas parfait. Tu as un mari, mais un mari bizarre. Il dit, afin que votre joie soit parfaite. Le nom de Jésus a la puissance de perfectionner ce que vous allez recevoir. De rendre ça clair, clean, sans défaut. Demande au nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, on a des réponses. Mais avec le nom de Jésus, on perfectionne la réponse. Sans le nom de Jésus, on peut avoir des résultats. Mais avec le... Sans le nom de Jésus, on peut avoir des résultats. Mais ça dépend de quelle adversité tu en fasses. Il y a des démons qui sont très terribles. Mais le nom de Jésus fait fléchir tout esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité. Donc, plus vous allez être quelqu'un qui prie et qui sanctifie le nom de Jésus, plus vous allez renverser toute forme d'opposition. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand vous priez, comment est-ce qu'on sanctifie le nom de Jésus? Quand vous priez, dans vos pensées, il ne faut pas simplement dire le nom de Jésus du bout des lèvres. C'est pourquoi j'ai commencé mon message, on parlait de l'importance des pensées. Il faut... Comment quelqu'un, tu sais que même s'il dit de ses lèvres au nom de Jésus, il ne prie pas au nom de Jésus. Quand il prie, il se sent indigne. Il regarde sa saleté lui-même. C'est vrai qu'il dit au nom de Jésus du bout des lèvres, mais il ne voit pas que c'est le nom de Jésus qui le sanctifie, qu'il n'a pas accès parce qu'il est bien. Il a accès à cause du nom avec lequel il vient. Tu vois, quand vous expliquez le nom de Jésus, Dieu ne vous voit pas. Les anges ne vous voient pas. Ils voient le Christ. Donc, tout jugement que tu as sur toi de rejet, veut dire que tu, peut-être du bout des lèvres, tu dis Jésus, mais dans tes pensées, tu vois que c'est toi qui viens avec tes manquements, tes faiblesses devant Dieu. Donc, tu vois ta personne devant Dieu et comme tu te trouves à être impur ou indigne, en même temps, toi-même, tu te disqualifies. Tu n'es pas en train de prier au nom de Jésus. Tu es en train de dire de tes lèvres le nom de Jésus, mais dans tes pensées, tu ne vois pas que tu viens de la part de Jésus. Jésus-Christ, ce nom-là, est le nom qui te lave. Il te sanctifie. Donc, il faut le croire. C'est pourquoi on utilise le mot, que ton nom soit sanctifié. Il te sanctifie. Il te lave. Il te rend juste. Je vous ai souvent rendu ce témoignage où j'ai été enlevé dans mon esprit en 1999 et j'arrive pendant qu'on était en culte. On était en culte de soir, en train de prier. On était dans la période tendue. La Côte d'Ivoire venait de connaître un coup d'état. Et pendant que je priais, j'ai été enlevé dans mon esprit. Je me suis retrouvé au ciel. Et là, pendant que j'étais en train de plaider, Dieu m'a fait monter en me disant « Mohamed, je t'amène ici pour te montrer ce qui va arriver à ton pays. » Satan a réclamé la Côte d'Ivoire pour la cribler par une grande guerre. Et pendant qu'il m'expliquait pourquoi le jugement allait frapper la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé à un moment donné devant Dieu. J'ai vu que le Seigneur était là. Et j'ai commencé à plaider. Demander à Dieu la miséricorde. Je lui ai dit « Oh Dieu, et pitié de la Côte d'Ivoire, dès que je m'apprêtais, Satan était à ma droite. Satan était là. Il a commencé à m'accuser. Il dit « Oh, n'écoute pas ce Sanogo là. C'est un pécheur qui est ici. » Et puis il a commencé à rappeler tous mes défauts, comment je me mets en colère, mes manquements, mes faiblesses. Il a commencé à les citer. Il dit que je suis indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Donc moi j'ai commencé à m'énerver aussi. J'ai dit « Mais toi, moi je fais des erreurs, moi je fais des fautes, mais toi Satan, tu es le mal. En toi et moi, moi je suis enfant de Dieu, je viens voir mon papa. Toi, tu dis « Moi, moi, c'est un pécheur que j'ai fait du mal. Mais toi Satan, le mal là même c'est toi. Et puis tu dis entre toi et moi qui est indigne ou indigne d'entrer dans la présence. Quand je m'apprêtais à répondre au diable, j'ai senti le Saint-Esprit dire « Moi, tais-toi. » Il m'a dit « Tu es ici à cause de l'œuvre de Jésus, du sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur toi. » Amen. Vous savez, c'est quand on prie au nom de Jésus qu'on invoque le sang. Parce que le sang, quand vous recouvrez du sang, c'est comme si vous veniez par le sang toucher Jésus, toucher Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez cela ? Parce que pourquoi ? Le nom de Jésus est devenu puissant à cause, Philippiens 3 dit, parce qu'il s'est sacrifié. Son nom est devenu puissant. Le nom de Jésus est bonifié par le sang qu'il a versé pour nous. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors quand j'ai invoqué le sang de Jésus, quand j'ai invoqué le sang de Jésus, je me suis retrouvé comme recouvert. Et Satan ne me voyait plus. Il ne voyait que Jésus. Donc ce n'était pas mon maître Sanoko qui était venu plaider pour la Côte d'Ivoire, c'était Jésus qui était en train de parler. C'est ce qu'on appelle demander au nom de Jésus. Donc quand vous priez, quand vous priez, Jésus vous a dit demandez en mon nom. Où est ton problème ? Pourquoi tu ne veux pas prier comme si ce n'était pas Jésus-même qui vient demander ? C'est une autorisation officielle. Donc quand vous priez, oh papa, Jésus m'a envoyé vers toi pour te demander. Est-ce que tu peux dire que Jésus m'a envoyé vers toi ? Est-ce que tu peux dire que Jésus m'a envoyé ? Parce que prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est j'ai été mandaté par... Je vous assure que si vous faites ça, vous-même, ce que vous savez que Jésus ne nous a pas demandé, est-ce que tu peux prier au nom de Jésus et puis dire, oh Dieu, parce qu'il y a des gens qui prient comme ça. Le monsieur, il n'a qu'à laisser sa femme pour venir vers moi. Est-ce que tu peux faire ça de prier au nom de Jésus ? Parce que Jésus ne peut pas te mandater pour venir faire ça. Mais quand tu demandes à ce que tu sois guéri, pourquoi la volonté du Dieu ne voudrait pas que tu sois guéri ? Quand tu demandes à être un instrument entre les mains de Dieu, quand tu demandes les ressources, pourquoi ? C'est une demande de Jésus. Il a dit, allez faire de toute une action des disciples. Il a dit, je pourvoirai à vos besoins. Il a dit, vous ne manquerez de rien. Donc, c'est ça, je viens au nom de Jésus. Alors, pourquoi il dit sanctifie le nom de Jésus ? Il faut le sanctifier, parce qu'en fait, quand tu pries au nom, tu ne peux pas demander n'importe quoi. Le Seigneur va dire, tu es sûr que tu pries parce que prier au nom d'eux, ça veut dire demander de la part d'eux. Ça va, ça ? Si tu dis, je viens, le chef de l'État m'envoie, ça veut dire que je suis mandaté. Donc, Jésus nous dit, tout ce que vous voulez demander, demandez en mon nom. Alléluia. Est-ce que tu peux demander qu'un mari, n'a qu'à laisser sa femme pour venir te marier ? Tu n'es pas en train de sanctifier le nom. Tu es en train d'associer son nom à n'importe quoi. Donc, sans que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Tu vois, toi-même déjà, tu dis, je viens de la part de Jésus. Jésus veut te donner la santé. En fait, tout ce qui est sujet légitime, ça, c'est déjà validé. Tous les démons vont fléchir. La santé, tout ça, c'est déjà validé. Alléluia. Alléluia. La prospérité pour soutenir l'évangile, c'est accordé. Donc, tu peux dire, je viens de la part de Jésus. Demandez la force, les ressources. Je viens de la part de Jésus. Demandez la restauration de mon âme. Je viens de la part de Jésus. Demandez la guérison de mon enfant. Je viens de la part de Jésus. Demandez un travail pour mon mari. Je viens de la part de Jésus. Demandez une orientation de la vie d'un tel. Toi-même, ta vie. Je viens de la part de Jésus pour avoir une orientation. Je viens de la part de Jésus. Alléluia. Tu sanctifies encore le nom de Jésus en disant, au nom de Jésus, Père, je prie, que cette maladie-là, qui est illégale, soyez convaincu d'une chose, frères et sœurs. Aucune maladie, aucune maladie n'est la volonté de Dieu. Tu es guéri, tu es restauré, tu es visité, tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va se tenir debout. Amen. Et on va prier le Seigneur Jésus. On va s'approcher de Dieu. On va s'approcher. Toute cette partie de la prière. Donc, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit notre Père qui est dans le ciel. Donc, première partie, vous avez à entrer dans le lieu secret, c'est-à-dire dans vos pensées profondes. Deuxième chose, parler à Dieu. Parler à Dieu comme votre papa. Troisième chose, il faut voir que ton Père dans tes pensées est plus grand que tous les problèmes auxquels tu as. La quatrième chose, Amen. Il faut sanctifier le nom de Jésus, c'est-à-dire, il faut prier au nom de Jésus. Il faut venir de la part de Jésus. Et tout sujet légitime est la volonté de Jésus pour vous. Alléluia. La santé, la restauration, l'orientation, le mariage, l'enfantement. Ce sont des promesses de Dieu. Vous n'avez pas besoin de... Venez au nom de Jésus. Venez au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, dans le nom de Jésus, comme vous le sanctifiez, ayez la foi. Que ce nom-là est puissant pour mettre à genoux, à terre, tous les démons qui te combattent. Alléluia. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas t'approcher avec le sujet qui t'anime ce matin. Avec le sujet qui t'anime ce matin. Nous sommes là. Vas-y, vas-y, chante votre père. Que ton règne s'établisse. Ta volonté soit fait. Que ton règne s'établisse. 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 Sur terre, comme au ciel. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse. Amen. Tu vas te mettre à genoux. Et tu vas venir vraiment de tout ton cœur. Vers le Seigneur. Chacun a envie de s'en suivre. Il y a quelqu'un qui a envie de ce matin de dire, c'est un peu pas. Je veux te connaître, Jésus. Je veux grandir en toi. Quelqu'un a envie de dire à son père, je veux te connaître, je veux grandir en toi. Père, je viens vers toi. Mon père qui est dans le ciel. Avec ce challenge-là. Et tu sais maintenant que tu peux venir au nom de Jésus. Donc viens de tout ton cœur. Le Saint-Esprit va te conduire. L'Esprit est présent ce matin. Il est fort dans cette salle. La grâce de Dieu est là. Pour te restaurer, pour te guérir, pour te visiter, pour te bénir, pour transformer ta situation. Viens sincèrement, viens sincèrement. Rentre dans le lieu secret. Rentre dans tes pensées. Tu es devant ton papa. Tu es devant ton père. C'est ton père qui est dans le ciel. C'est ton père tout-puissant. Il est ton papa. Il est ton papa. Viens de tout ton cœur. Venons voir notre père. Allons trouver notre père. Acquivrons-nous. Tu as les paroles de la vie. Rien de tout-puissant. Rien de tout-puissant. Sous-titrage ST' 501 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 Pas par nos propres oeuvres Mais par les oeuvres de son nom Par les oeuvres de son nom Par les oeuvres de la croix Par tes oeuvres Seigneur nous avons accès auprès de toi Par tes oeuvres Jésus Sous-titrage ST' 501 Nous sommes soif de toi Jésus Nous sommes soif de toi Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Dans les cieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre Père Sous-titrage ST' 501 Dans le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Notre Père Sous-titrage ST' 501 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 Le Luc, chapitre 18, le verset 11. Luc, chapitre 18, le verset 11. Alors, c'est le verset 11 qui m'intéresse. On peut commencer au verset 9. Il a dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent ensemble pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Quelqu'un dit avec moi, en lui-même. Et il disait donc en lui-même, Amen. C'est-à-dire, la Bible ne parle pas de la prière parlée du pharisien, mais de la prière dans les pensées du pharisien. Il disait en lui-même, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14, je vous le dis, celui s'y descendait dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Ici, la Bible nous décrit deux personnes qui priaient dans leur cœur, dans leur pensée. La première histoire parle de cette femme-là qui a été exaucée. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. D'autres passages parallèles nous disent que cette femme l'avait investi tout son argent pour trouver la solution auprès des médecins. Mais elle était allée de mal en pire. La maladie s'était amplifiée et elle avait dépensé tout son argent. Elle était même devenue pauvre. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue en cachette toucher Jésus? Peut-être à cause de son indisposition chronique, comme elle avait régulièrement ses pertes de sang. Et en Israël, les femmes qui peuvent rester à la maison, on appelle ça la période d'impureté. Donc, elle est touchée quelqu'un qu'on considère comme étant un saint. Elle devait s'adresser à lui. Pour elle, il ne fallait pas citer sa coutume. Donc, elle arrive par derrière, mais elle se dit certaines pensées. Et Jésus-même est surpris de l'exhaustement. Il dit, il y a une force qui est sortie de moi dès que cette femme l'a touchée. Donc, cette femme a eu le miracle dans sa vie. Pas à cause de ce qui est sorti de sa bouche, mais à cause de ce dont elle pensait, à quoi elle pensait. La deuxième histoire nous parle de l'histoire d'un pharisien. Qui sont un pharisien avec un publicain. Qui sont au temple. Donc, les publicains, ce sont les agents des impôts. Ok ? Donc, avec le pharisien, les deux sont en train de prier. Et les agents des impôts, donc, en Israël, étaient perçus comme des gens corrompus. Qui spoliaient l'argent, qui prenaient l'argent de tous les contribuables de manière injuste. Et on les considérait comme des collabos, des gens qui travaillaient pour l'Empire romain qui colonisait Israël. Parce qu'ils collectaient les impôts pour le donner à l'Empire romain. Donc, les Israéliques ne les aimaient pas du tout. Alors, les deux sont ensemble au temple, en train de prier. Donc, les publicains sont notoirement connus comme des escrocs, des voleurs, des profiteurs. Et puis, des collabos, des gens qui travaillent pour l'envahisseur. Et pendant qu'ils sont en train de prier, le pharisien doit être énervé de voir une telle personne dans le temple, en train de prier, pendant qu'elle est consciente qu'il se dit que c'est un faux type, le gars n'est pas sérieux. Alors, en lui-même, il avait une prière. Et il a rendu grâce à Dieu. Il dit, je te rends grâce, parce que moi, je ne suis pas un gars comme ça. Vraiment, merci, oh Dieu. Et il a commencé à dire ça en lui-même. Dans sa bouche, il était en train de dire autre chose. Peut-être qu'il était venu demander le marat de ses enfants. Peut-être qu'il était en train de prier pour avoir l'argent pour payer son loyer. Et la bouche, il disait autre chose. Mais dans son cœur, il avait une autre pensée. Il célébrait Dieu de qui il était au détriment de l'autre. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Il était en train de juger. La Bible dit qu'il n'a pas été exaucé. La première chose que je veux te faire remarquer, c'est que quand on parle de prière qui produit le débordement, ce qui fait qu'une prière marche, ce n'est pas d'abord ce que tu dis, ou dans ta bouche, dans tes lèvres. C'est ce que tu dis en toi. Alléluia. La qualité de la prière, ce n'est pas ce que tu dis en ouvrant la bouche. Jésus dit, lorsque les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Il dit, ne sois pas comme les païens, qui s'imaginent que c'est à force de parole. Les païens, le monde païen, pensent que c'est ce qu'on dit de la bouche. Mais Jésus leur explique que le secret d'une grande prière, ce n'est pas ce qui sort de tes lèvres. C'est ce que tu te dis dans tes pensées pendant que tu pries. Alléluia. Que Dieu t'accorde des bonnes pensées pendant que tu pries. Vous voulez réussir votre vie de prière. Quand vous rentrez en prière, prenez le temps d'analyser ce à quoi vous pensez. Et puis corriger ce à quoi vous pensez. Si tu commences à penser à n'importe quoi, corrige cela. Parce que c'est ta pensée qui va te disqualifier. Ta pensée fait que tu ne seras pas guéri. A côté de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, il y avait d'autres malades qui étaient venus aussi chercher à toucher Jésus, à parler avec Jésus. Mais aucun d'eux n'a reçu la guérison. Elle était la seule. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une pensée différente de l'heure. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Tu vas demander à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à garder mes pensées. Quand Dieu dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, quand c'est de lui que sont les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez le cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il faut particulièrement veiller sur ce à quoi tu penses. Amen. Ne pensez pas que les pensées sont inefficaces, inutiles. Non. Ça fait la différence entre deux personnes qui prient. Je suis en train de te parler de la prière qui produit le débordement. Les gens qui vivent le débordement réfléchent, analysent leurs pensées. Dans ta conscience, il y a plusieurs catégories de pensées. Il faut faire le tri. Quand on dit garde ton cœur, ça veut dire soyez gardien. Ça veut dire qu'il faut faire le tri. Tu dois arriver à discerner à quel moment les pensées qui sont en toi sont des pensées de la chair. Et ne pas les avoir. Tu dois savoir à quel moment, pendant que tu es en train de prier, les idées qui tournent en toi sont des idées de ton âme. Et ne pas rester ta prière là-dessus. Et tu dois à un moment donné sentir que tu es en train de dire dans ton esprit ce que Dieu dit de faire et ce que Dieu dit d'être. Si tu raisons comme ça, quand tu pries, ta prière va devenir de plus en plus efficace. Ne subissez pas vos pensées. Ne subissez pas vos pensées. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est-à-dire ne sois pas les petits. Ah, vous pouvez arriver au culte. Et pendant qu'on est en train d'adorer, tes pensées vont aller voir ta voisine. Elle aussi. Elle a son mécoffre. Comment elle est tressée ? Qui ? Oh là là ! Et puis on rentre elle chanter. Notre paix, notre paix dans les cieux. Tu regardes ta voisine. Non. C'est quelle lunette elle a mis à elle ? Notre paix dans les cieux. Le frère aussi. Mais pourquoi il danse ? Ça regarde comment il danse mal. Vraiment, il y a des gens qui ne se sont pas si ils ont venu d'Israël dans les cieux. Ah, mais la chante est la même là. Mais au lieu de dire vraiment notre paix. Tu sais, tu as raté ton culte. Tu as raté ton culte. Tu as raté ton culte. Alléluia. Alors quand tu commences à avoir des pensées pendant que tu es en train d'adorer et tu vois les pensées qui sont en train de juger les uns et les autres, il faut savoir que c'est les pensées de la chair. Il faut dire toi-même tu dédies un point même j'arrête ça. que ce à quoi je pense là, Dieu n'est pas là, ce n'est pas bon. Arrête de t'occuper des gens dans tes pensées. Est-ce qu'on est ensemble ? Arrête de t'occuper des gens. C'est ce qui fait que tes prières ne sont pas exaucées. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Quand tu te marches, tu penses à des gens, tu penses à autre chose, tu penses à... Ce que tu dis en toi-même, ce n'est pas ce que tu dis de tes lèvres. Et ça disqualifie tes prières. Donc quand vous sentez ça, ça arrive à tout le monde, la chair est sur tout le monde. La chair t'envoie des idées. Si tu me dis en passant, comment tu pries et puis ça marche ? Quand je prie et puis je suis conscient des personnes, je dis, est-ce que les gens voient comment je m'exprime bien pour eux ? Quand mes pensées sont dans ce genre en train de penser aux autres, je sais que je ne suis pas encore connecté. Mais je ne veux pas me rejeter pour autant. Parce que je sais que la chair est tout le temps là et la chair donne constamment des idées. Mais je ne vais pas arrêter, je vais avancer. C'est ce que Jésus appelle lorsque vous priez, entrez dans le lieu secret. Est-ce qu'on est ensemble ? Entrez dans le lieu secret, c'est-à-dire ayez des pensées qui ne sont pas issues de la chair, ayez des pensées qui sont issues de l'esprit et de la parole de Dieu. Donc tant que ces pensées-là ne sont pas en train de soutenir ma prière, je ne suis pas encore en train de prier correctement. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Voilà. Est-ce que ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées étranges en priant ? Oui, mais volontairement les combats. Quand vous êtes en croisade d'évangélisation, de prière pour les malades, vos pensées baladent, vos pensées se baladent. Vous arrivez, en tout cas, surtout moi, j'ai toujours eu, j'ai toujours été quelqu'un et j'ai prié longtemps pour que Dieu m'en délivre de très distrait. J'ai des difficultés à me concentrer. Mes pensées baladent comme ça. C'est quoi que je suis ? J'ai prié. Donc, ce dont je te parle là, c'est ma vie, c'est-à-dire arriver à rester concentré. Je ne sais pas me concentrer dix minutes sur un sujet. Non. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai regardé, puis ma pensée va aller à Dieu. Donc, je suis obligé de la rattraper. Je m'en pensais, je m'en pensais. En classe, mes parents m'en mordent. On dit, tu es toujours distrait. Quand on te parle, tu es distrait. En classe, on m'a donné des notes en moins pour distraction. Je suis en plein devoir. Je suis là. Puis, à un moment donné, je ne pense plus au devoir. Je pense à dessiner. Et puis, je prends une feuille et puis je dessine. Le prof m'a attrapé. Il dit, mais comment toi, en devoir, tu dessines ? Je dis, non, ma pensée ne peut pas rester trop focalisée. Elle va quelque part et puis elle revient. Donc, elle va là. Je, je, j'ai prié pour que Dieu me délivre des pensées qui voyagent. Et ça, ça me fatigue. En prière, en combat spirituel, arriver à être concentré, ce n'est pas facile. Mais j'ai vu que c'était mon combat et je l'ai accepté. Et puis, un jour, Dieu a fini par transformer ça en force. Ah oui ? C'est ce qui fait que je fais beaucoup de choses à la fois. J'ai dit, je me suis, oui, oui. J'ai dit, mais si, comment je vais vaincre ça ? Il dit, ce que tu n'arrives pas à vaincre, il faut t'en servir. Je lui ai dit, tu m'en servis comment ? Il dit, choisis là où vont atterrir ta prochaine, penser. Amen. Donc, quand je suis assis dans ma chambre en train de prier, je prie, je prie, je parle à Jésus. En même temps, ma pensée, quitte Jésus. C'est comme ça que je suis. Il m'a pensé, ça va à y aller, mais je vais la faire atterrir sur le prochain livre à écrire. Donc, tu me vois, je prie, j'écris, je compose un chant, j'écris. Donc, dans la même prière, c'est ce qui fait que je compose beaucoup de chants, j'écris beaucoup, et j'ai pris beaucoup parce qu'en fait, j'ai choisi, je serais plus concentré sur ce qu'il dit à Jésus, je vais me concentrer sur la prochaine livre de mon livre. Donc, quand je prie, mon ordinateur est ouvert pour écrire, ma guitare à côté pour composer des chants, là, je te donnais ce qu'il s'écrit, mais comment tu veux pour écrire ? En fait, parce que je suis, tellement je suis distrait, j'ai choisi mes zones de distraction. Est-ce qu'on est à ça ? Donnez-moi, amen. J'ai donné un puissant doc. Il y en a qui m'a dit, ah, maintenant, il faut qu'il soit distrait aussi. Amen. Soit concentré, soit concentré, soit concentré. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce même problème que moi, là ? Hé, vous aussi, vous aussi, vous êtes distrait ? Non, sérieux ? Ça t'arrive aussi ? Vous voyez, quand vous priez, c'est comme l'apôtre Paul, il dit à Dieu, délivre-moi de cette faiblesse, délivre-moi. Et puis Dieu dit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Non, c'est comme ça. J'ai tellement prié depuis des années pour apprendre à être concentré et j'ai vu que Dieu ne me délivre pas. Je veux dire que si tu ne me délivres pas, c'est que tu peux t'en servir. C'est que tu peux t'en servir. Alors, c'est toi et glorifie ton nom dans ce manquement de ma vie. Amen. Et ça produit beaucoup de livres, ça produit beaucoup de cantiques, ça produit beaucoup de choses. Il y en a, ça va produire des tableaux parce que quand ils sont distraînés, ils ont envie de peindre. Il y en a d'autres, ça va produire l'écriture, il y en a d'autres, ça va compter des compositions. Il y en a d'autres, ça va leur donner de faire plusieurs métiers à la fois. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la femme qui a reçu le miracle de guérison, elle a pensé la prière du Notre Père. Elle a pensé la prière du Notre Père. Alors, Jésus a la question des disciples de savoir apprendre-nous à prier. Donc, les disciples voient Jésus en train de prier un jour. Nous sommes en Luc, chapitre 11, verset 1. Les disciples observent Jésus en train de prier et les disciples ont compris, ont fini de comprendre que le secret de la vie de Jésus, c'était sa vie de prière. Jésus avait une vie débordante comme je vous l'ai expliqué précédemment. La guérison jaillissait de lui. La santé débordait de lui. L'amour débordait de lui. Il avait la vie et il avait une vie débordante. Il était dans un overflow constant. Au point où touchait ses vêtements, produisait la guérison. Mais les disciples ne lui ont jamais demandé apprends-nous à faire des miracles comme toi. Apprends-nous à guérir les malades. Apprends-nous à ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses extraordinaires. Multiplier les pains, mais il n'y a pas cette question. Seigneur, comment on fait pour multiplier des pains? Non. La seule fois qu'il lui pose, explique-nous quelque chose. Enseigne-nous un message. C'est enseigne-nous la prière. Car ils avaient compris que le secret de la vie de Jésus, débordante de Jésus, c'était sa manière de prier. Et Jésus n'a pas dit à cette question, non, quand vous priez, parlez à Dieu seulement. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il leur a donné une façon de prier parce qu'il y a un enseignement qui va avec. La totalité de l'enseignement, c'est dans Matthieu chapitre 6. Il va dire d'abord d'entrer dans le lieu secret. Et puis après, il va leur dire, quand vous priez, il y a des choses que vous devez dire d'abord en vous-même avant que cela ne sorte de vos lèvres. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faites en sorte que ce que vous allez dire émane de vos pensées profondes du lieu secret. Alors, quand vous priez, dites, notre Père. Et c'est ce qu'on a traité précédemment. Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc la première pensée que tu dois développer non, d'abord, c'est d'abord, c'est ce que j'ai appelé l'épisode numéro 1, c'est rentrer dans le lieu secret. L'épisode numéro 2, c'est de parler à Dieu comme étant ton Père. Mais une petite parenthèse que je veux faire ici à l'intérieur, je n'ai pas mentionné cela, mais ça fait la différence aussi. Ça produit encore plus de débordements. Il y a une différence entre celui qui dit mon Père et puis celui qui dit notre Père. Mon Père, Papa, mon Papa et puis celui qui parle au pluriel. Jésus dit, quand vous priez, il n'a pas dit, dites, dans Luc chapitre 11, verset 2, il dit, dites Père. Donc, on ne voit pas la différence. Mais quand tu lis Matthieu chapitre 6, verset 9, notre Père. Alléluia. Est-ce que Jésus était en train quelque part de nous noyer ou je ne sais pas, de se nous noyer ? Non. Jésus priait en mode global. Ceux qui prient en mode global, c'est-à-dire qui prient en considérant l'ensemble, ont plus d'abondance que ceux qui prient que pour leur sujet. Parce qu'ils prient pour recevoir pour tout le monde. Donc, ce n'est pas mon Père à moi seul, c'est notre Papa à nous tous, notre Père. Quand Jésus priait, il montait en prière pour lui et pour ses disciples. Notre Père. Même si les disciples n'étaient pas conscients que c'était encore leur Père, notre Père qui est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui. Ce n'est pas donne-moi mon Père quotidien. C'est nous tous là. Ce que ma soeur à côté en a besoin. Donne-lui. Donne à l'autre. Donne à un tel. Donne-nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Vous me suivez ? Frère, chaque chose que Jésus dit est trop importante. Alléluia. Celui qui prie avec le nous prie dans ce que j'appelle la dimension de la prière de l'épouse. Celui qui prie avec le donne-moi mon Père quotidien prie comme un fils. Celui qui dit donne-nous prie comme l'épouse. Il a beaucoup plus d'abondance que celui qui dit donne-moi. C'est-à-dire qu'il se considère comme portant tout le monde les fardeaux des autres. Et ça, ça touche le cœur. Quand Jésus priait, ce n'était pas montre-moi tes voies. Non. Montre-nous de la voie. Révèle-nous ta volonté. Nous tous. Quand vous priez, qui veut que Dieu lui donne beaucoup, beaucoup ? Priez globalement. Même si les autres ne sont pas au même niveau de foi que toi, inclue-les dans ta vie. Prie pour eux tous. Prie pour ta voisine. Prie pour ton voisin. Fais ta prière. Quand j'entends le prier, Seigneur, révèle-moi l'homme de ma vie. Révèle-nous. Tu sais qu'il y a beaucoup de ceux qui sont mariés aussi. Tu n'es pas seulement sur moi, je vais me marier. Si je me marie, ta prière sera plus efficace si pendant que tu pries pour ton mariage, que tu globalises tous ceux et celles qui attendent le mariage. Pendant que tu pries comme ça, donne-nous l'homme de notre... Donne-nous, donne-nous... En même temps, t'entends de prier pour ton futur mari aussi. Tu l'as mis dans le nous. Dieu aussi tentait de te demander que Dieu le lui révèle. Bien, voisin, donne-nous. Donne-nous. Accorde-nous du travail. Accorde-nous du travail. Ouvre-nous les portes du travail. Père, donne-nous des marchés. Donne-moi les marchés. Ouvre-moi les portes. Il y a ensuite beaucoup de personnes qui ont besoin des portes ouvertes. Donne-nous les portes ouvertes. Décante les situations. Délivre-nous de ces esprits. Il dit, délivre-nous du malin. Quand c'est à toi qu'il appartient, nous savons que le règne et la puissance, délivre-nous. Donc, pendant que Jésus prie, il va prendre la prière de notre Père. Il prie pour tous ceux qui sont dans le même défi. C'est un grand secret d'une prière. C'est ce qui fait que quand Dieu te donne, il te donne en même temps pour beaucoup. Parce qu'il sait que tu n'as pas ton fardeau pour toi seul. Alléluia. Quand vous priez en disant je, 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 déjà votre esprit n'est pas dans le débordement. Votre esprit est centré sur votre personne. Sur votre épanouissement personnel. Votre réussite personnelle. L'esprit de Christ pense au corps du Christ. Alléluia. Alléluia. La souffrance que tu vis doit aussi la traverse. Et si tu commences à réaliser cela, Dieu va te donner abondamment pour que tu puisses s'y aider tes frères qui passent par des défis similaires. D'avec moi. Seigneur, donne-nous. Papa, donne-nous. Donne-nous. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Épisode numéro 3, que ton nom soit que ton nom soit Je ne me sens pas bien. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est en train de dire que si vous voulez prier comme moi, je prie. Un, je prie pour nous tous, je parle pour nous tous au Père. Deux, Alléluia, je dis que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire je vais sanctifier le nom. le nom, le nom. Et quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus. Quand Jésus expliquait la prière, il n'avait pas encore révélé la valeur de demander les choses en son nom. Alors, donc, l'épisode numéro 3, Alléluia. Non, l'épisode numéro 3, c'est qui est dans les cieux, pardon. L'épisode numéro 1, dans le secret 2, notre Père, 3, qui est dans les cieux, 4, que ton nom soit sanctifié, sanctifié le nom. Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Donc, quand vous priez, pensez ce que je... Dites-le dans vos pensées. Ce n'est pas la formule d'abord, c'est ce à quoi je pense. Amen. J'ai fini de te dire que mon papa est lévé dans le ciel. Mes pensées doivent arriver sur le fait que j'entre dans la présence de Dieu avec le nom. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 16. En lui, ensemble, il a dit quoi? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Ici, les apôtres venaient de... Dieu venait de faire un miracle au travers des apôtres et un paralytique venait de marcher. Et la foule était étonnée. On leur demandait comment est-ce qu'ils avaient fait cela. Ils disent que c'est par la foi dans le nom de Jésus, c'est par la foi en son nom que son nom, le nom, le nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Le nom. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus. Mais ils parlent ici de la puissance du nom. La puissance du nom. Ils disent on a mis la foi dans le nom de Jésus. Son nom. C'est Jésus-là. On a mis de la foi. On a cru dans le nom. Sinon, nous, on croit déjà en Jésus. Mais on croit, on a cru en son nom. Maintenant, il dit c'est son nom qu'il y a. Il dit c'est par la foi en son nom. Même pas la foi en Jésus. Mais pas la foi dans le Seigneur et le Sauveur. Mais la foi dans le nom du Sauveur et du Seigneur. La foi dans son nom. En son nom, que son nom. Ce n'est pas que l'esprit. C'est pas... Il dit c'est son nom. Le nom, le nom là. C'est lui qui est venu donner de la force aux jambes. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que tous les noms Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Aucun nom. Aucun nom. Aucun nom. N'est comme ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Aucun nom. Aucun nom. Alléluia. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus Merveilleux est le nom de Jésus Tout-puissant est le nom de Jésus Alléluia Jésus 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 Ton nom est puissant Jésus 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 Ton nom est puissant Jésus 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 Ton nom est puissant Alors dis ça dans le lieu, ce que, dans ta pensée Jésus 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 Ton nom est puissant Jésus 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 Mon Dieu Mon Roi Jésus Un moment donné Jésus Jésus Il va arriver plusieurs jours avant Pour faire le document Ou bien deux, trois jours avant Pour espérer voyager Et le frère C'est proche de lui Jésus Tu viens pour quoi ? Et puis ils l'ont pris Ils l'ont mis dans le bureau On dit, le passage dit quoi ? Il dit, le passage est à l'aéroport Il lui faut son certificat Il lui faut son certificat Maintenant Là, là Sur place Ils ont fait Le temps que je comprends J'avais Alléluia Amen Donc, il est arrivé là-bas Il n'avait pas d'accès Il avait une mission Sortir mon document Mais il n'avait pas accès Mais lui-même Avec son visage Il n'avait pas accès Si moi, j'arrivais physiquement J'aurais eu accès Parce que les gens m'auraient reconnus Et comme plusieurs me respectent Dans le pays Ils mouraient Ça m'aurait ouvert les portes Mais je n'étais pas là Alors Il fait une chose Il saisit mon nom Il s'est dit que Il y a forcément À l'institut ici Des gens qui connaissent Qui apprécient Le passé Sanogo Donc Il dit Je viens Au nom Du passé mon mec Sanogo Et subitement Des agents Qui étaient en train de travailler Ont stoppé leur travail Ils sont venus vers lui C'était plusieurs Qui l'ont groupé Chacun est venu Chacun voulait traiter le dossier Pas parce que c'était lui Mais parce qu'il est venu Avec un nom Amen Et le nom A accéléré L'obtention du dossier Le nom a ouvert les portes Le nom a fait précipiter les choses Le nom Le nom Amen Alléluia Gloire à Dieu Alors Quand on dit un nom impuissant Ça c'est le nom de mon mec Sanogo Ça ouvre peut-être l'NHP Ça ouvre Ça ouvre Non Ça ouvre le voyage Mais ça ne peut pas Mon nom ne peut pas aller T'ouvrir des portes libérées Mon nom ne peut pas aller quelque part Tu comprends non ? Là c'est En Côte d'Ivoire Tu vas un mon nom Quelque part aux Etats-Unis Ça ne va rien faire Est-ce que tu comprends ? Ok ? Non parce que ton nom influence Dans un secteur Alléluia Le nom du chef de l'Etat Influence en Côte d'Ivoire C'est ce qu'on appelle Le nom Donc quand on dit un nom impuissant C'est sa capacité A te donner des accès C'est sa capacité A disposer les choses Est-ce qu'on est ensemble ? Dans le livre de Philippi Chapitre 2 La Bible dit Amen Parlant de Jésus Alléluia Il est dit A partir du verset 5 Ayant vous les sentiments Qui étaient en Jésus Lequel existait en forme de Dieu N'a pas regardé Comme une proie arrachée D'être égal avec Dieu Mais il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru comme un simple homme Il s'est humilié Lui-même se rendant Obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé On lit ensemble cette partie-là Et lui a donné le nom Qui est au-dessus De tout nom Le nom Il lui a donné le nom Qui est au-dessus De tout nom Amen Et on continue On dit quoi ? Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux Fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et Alléluia Gloire à Dieu Amen Alors j'ai fait une illustration Pas pour comparer mon nom À quelqu'un Mais pour te dire simplement Ce qu'on dit Un nom est puissant Quand il dit Nous avons mis la foi En ce nom Le frère Qui est parti Il a mis Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'on appelle Sanctifier mon nom Il a mis la foi Il a valorisé mon nom Quand Jésus dit Quand Jésus dit Que ton nom soit sanctifié Le mot sanctifié C'est mettre à part Le mot sanctifié C'est valoriser un nom Le mot sanctifié C'est considérer le nom Le mot sanctifié Donc quand Jésus dit Quand vous priez Notre Père Qui est au-dessus Que ton nom Soit sanctifié Ça veut dire Le nom Qu'on va te donner Il faut faire attention à cela Il faut considérer le nom Amen Jésus va dire En Jean chapitre 16 Il dit Jusqu'à présent Vous n'avez encore Rien demandé Il dit Afin que votre joie Soit parfaite Demandez En mon nom Tout ce que vous demanderez Au Père En mon nom Il va vous l'accorder Alléluia Alléluia Amen Amen Ah là comme je pensais Que tu allais me sortir Rapidement ce texte là Jean Jean 16 Verset 23 Il dit En ce jour là Vous ne m'interrogerez plus Sur rien En vérité En vérité Je vous le dis Ce que vous demanderez Au Père Il vous le donnera En mon nom Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé En mon nom C'est-à-dire Frère On peut demander Sans le nom Le frère Qui est parti Chasser mon dossier Prouvait Il a le droit En tant qu'un citoyen De faire la demande De ce document Vous comprenez C'est son droit Il doit Il peut l'avoir Il peut l'obtenir Mais Donc Jésus dit Vous faites des demandes Mais jusqu'à présent Vous n'avez encore Rien demandé En mon nom Ajoutez mon nom Là-dessus Et vous allez voir La différence Alors le frère Il arrive S'il avait eu Il n'y avait pas du monde Et qu'il avait le temps Et qu'il prenait le temps Il avait accès aux personnes Il n'y a pas de problème Ils sont là pour ça Le dossier aurait été fait Amen Mais en utilisant le nom Il y a eu une accélération Il y a eu une disposition Des choses Il y a eu Pour tout le respect Que les agents Qui étaient là Ont pour ce nom Le monde Il y a eu Une autre disposition Des choses C'est ce que Jésus T'explique en fait Il dit Quand tu pries En tant que fils de Dieu Tu as déjà Naturellement des réponses Mais si tu ajoutes Mon nom Alors il ne s'agit pas D'ajouter du bout des lèvres Il s'agit de l'ajouter Dans tes pensées C'est à dire que Tes pensées Doivent savoir Quel nom tu appelles Tes pensées Doivent sanctifier Élever Valoriser Le nom de Jésus Alléluia Alléluia Quelqu'un donnez-moi Amen Et le nom de Jésus A un pouvoir extraordinaire Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Vous savez Il dit Tout genou Tout genou Ça veut dire Le genou des anges Se met au garde à vous Devant le nom de Jésus Les êtres dans le ciel Se mettent au garde à vous Les cœurs Même sur la terre Plus tu sanctifieras Le nom de Jésus Plus tu auras de la foi Dans le nom de Jésus Tu vas voir comment Ça va t'ouvrir des portes Comment Tu vas dire Mais les gens Ne croient pas en Jésus Tu vas te rendre compte Que autant Toi tu le sanctifies Le nom la dispose Les cœurs Ça t'ouvre des portes Alléluia Et sous la terre Sous la terre Pourquoi ? Il y a quoi sous la terre ? Il dit Tous genoux fléchissent dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Sous la terre Il y a des esprits méchants Sous la terre Il y a des noms Des familles Qui ont été enterrées mystiquement Sous la terre Il y a des malédictions Qui sont là Sous la terre Il y a des démons Qui maintiennent les gens Dans la misère Et dans la pauvreté Mais le nom de Jésus là-bas Les fait fléchir Eux tous les genoux Ils sont au garde à vous Tu utilises ce nom Je suis au garde à vous Sanctifier le nom Ça veut dire quoi ? Vous connaissez l'histoire De cette fille de Sceva Dans le lieu des actes des apôtres Ils arrivent Ils voient un démon Il dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Au nom de Jésus Que Paul prêche Sors de ce corps Le démon dit Je connais Paul Je connais Jésus Je connais Paul Vous vous êtes qui ? Pourquoi le nom ? Ils ont dit Jésus Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce qu'ils ne sanctifient pas Le nom de Jésus Il ne s'agit pas seulement De prononcer le nom Il s'agit de sanctifier le nom Ces gens là ne sanctifiaient pas Le nom de Jésus Donc le nom de Jésus Sur les lèvres N'a pas de puissance Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Si tu vois quelqu'un Tu sais que vraiment On n'a pas Les mêmes valeurs Il est bizarre Et puis il vient te dire Je viens au nom du passé Sanogo Tu vas dire Jésus qui t'a envoyé Toi tu es qui même ? Je le connais Mais la manière dont je connais Le passé Sanogo Toi là Tu comprends ? C'est ça C'est-à-dire que La considération qu'il a L'attitude qu'il a Parce que quand tu sanctifies un nom Tu fais attention en fait A la manière dont Tu te tiens avec le nom Voilà J'ai utilisé ça Pour que tu comprennes Ce que Jésus est en train de dire Qu'il dit Que ton nom Soit sanctifié Est-ce qu'on est ensemble ? C'est la sanctification du nom Qui fait que chaque fois Que vous le déclarez Il est de plus en plus puissant Dis avec moi Seigneur Apprends-moi A sanctifier ton nom Que ton nom Soit élevé Que ton nom Soit sanctifié Que ton nom Soit magnifié Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Amen Le nom de Jésus Est sanctifié Par le sang de l'agneau Par le sacrifice qu'il a fait Est-ce que Philippien explique Vous vous souvenez de mon témoignage Je me suis retrouvé au ciel En train de plaider Pour la côte d'Ivoire Et pendant que je plaidais Satan Il était à côté de moi Il a commencé à m'accuser Il dit Cet homme-là Il n'a pas le droit D'être ici au ciel Pour parler Qu'il se taise Et il a commencé A rappeler tous mes défauts Et pendant que je suis en train De m'énerver Je voulais dire à Satan Qui est Satan Lui-même Tu es plus pécheur que moi Tu n'es pas plus pécheur Toi-même tu as le péché Satan Je m'apprends à lui dire Et j'ai senti le Saint-Esprit Me dire à moi Tais-toi Tu es ici A cause du Invoque le sang de Jésus Et j'ai dit Le sang de Jésus Et quand j'ai parlé Du sang de Jésus Je me suis senti recouvert Par le sang de Jésus Et quand Satan me regardait Il ne me voyait plus Il voyait le Christ Quand quelqu'un vient Au nom d'une personne Vous ne la voyez pas Vous voyez la personne Qui l'envoie Celui qui est mandaté Vous ne voyez plus La personne elle-même Vous voyez la personne Qui l'envoie Quand j'ai dit Que je suis là Au nom de Jésus Quand j'ai été recouvert Du sang de Jésus Satan ne m'a plus vu Il ne voyait plus mes défauts Le nom de Jésus Fait taire la bouche au diable Le nom de Jésus Fait taire la bouche au diable Alors Comment tu sais que Comment tu peux être conscient Dans tes pensées Que tu n'as pas vraiment Sanctifié le nom de Jésus Comment tu sais quand tu pries Quand tu pries Dans tes pensées Tu as l'impression Que c'est toi-même Qui viens devant Dieu Jésus dit Priez en mon nom Et le texte de Jean Chapitre 16 Verset 23 Dit Afin que votre joie Soit parfaite Ça veut dire quoi Quelqu'un Ça veut dire Quand tu pries Dis à Dieu Je viens de la part de Jésus C'est ça Oui Non non C'est pas la formule Au nom de Jésus Au nom de quelqu'un Ça veut dire Tu viens de la part de la personne Alors ce qui fait que Si tu penses comme ça Tu viens de dire Oh mon papa qui est dans le ciel Je viens de la part de Jésus De demander De nous marier Amen Tu sais que Le fait que tu dis Tu viens de la part de Jésus Ça sélectionne même un peu Ce que tu vas dire Par exemple Si tu convoites le mari d'autrui Il y a des gens Qui font des prières Qui font des prières Arrache J'aime son mari Tu m'as dit que C'est l'homme de ma vie Qu'il vienne vers moi C'est toi-même Quand tu vas aller Devant Dieu Et puis tu vas dire Je viens de la part de Jésus De demander Les maris De ma copine Les anges vont te regarder On dit Tu es sûr que Ce que tu demandes C'est Jésus qui t'a dit De venir dire ça Oui Donc les personnes Qui sont capables De dire Ce que Jésus ne peut pas dire Ne sanctifie pas le nom Ça dit Ça ne passe pas Quand tu t'apprêtes Ce que tu vas dire Il faut être d'accord Avec les versets De la parole de Dieu Que Jésus peut demander Ça pour toi Alors tout ce que tu sais Que Jésus peut demander Pour toi En l'occurrence Tout ce qui est sujet Qui est légitime Tout ce qui est promesse De Dieu Dans la parole de Dieu Tu peux dire Je viens de la part de Jésus Alléluia Je subis une injustice Je viens de la part de Jésus Demander que la miséricorde Me soit faite Et que je sorte De cette injustice Jésus est ton avocat Auprès du Père Tous les sujets Qui te concernent Ou ta vie en danger Viens avec Prends son nom Fais comme Le frère qui est parti A l'institut là Moi je ne lui ai pas dit Je lui ai dit Va chercher le papier pour moi C'est tout Mais lui il est arrivé là-bas Il dit Je rentre comment Il dit Je viens de la part du passé Sanogo Ce n'est pas faux Ce n'est pas faux Mais c'est quelque chose Qui se passe dans sa tête Il est conscient Il est conscient Est-ce qu'on est ensemble Prier comme ça Ce que tu demandes là C'est légitime C'est correct C'est normal Que tu pries Pour avoir des enfants Parce que Tu as dit La stérilvente Enfanté Donc tu peux Venir avec ça Au nom de Jésus Et savoir que Tout genou va fléchir Parce que tu viens Au nom de Jésus Quelqu'un donnez-moi Amen Quelqu'un donnez-moi Amen Tu es béni Au nom de Jésus Tu es béni Au nom de Jésus Notre Père Notre Père Alléluia Alléluia Et juste pour terminer L'épisode 5 Que ton règne Que ton règne vienne Parce qu'on va terminer Que ton règne vienne Que ton règne vienne Donc Notre Père Qui est Au ciel La position de papa Que ton nom Soit sanctifié Soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ton règne vienne Alléluia Une chose Une chose Que je n'ai pas Décu En fait Quand vous touchez Dieu le Père Il vous répond Le nom de Jésus Est ce qui permet De sécuriser La rivée De l'exhaustionment Dans vos mains Le nom de Jésus Protège Le nom de Jésus Effraie les dénèbres Ça effraie les démons Et ça permet Parce que On ne peut pas Te donner de la jamais Il y a des coupeurs de route Quand tu dis Le nom de Jésus Ça Permet à ce que Dieu t'envoie du ciel D'accéder D'arriver à toi Maintenant Le que ton règne vienne Le que ton règne vienne C'est la partie Qui va commencer A permettre A ce que Ce que Dieu t'a donné au ciel Se réalise sur la terre Amen Le que ton règne vienne C'est ce que Jésus a dit Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et tout le reste Vous sera donné Par dessus tout Maintenant le règne Quand quelqu'un prie Que ton règne vienne C'est qu'il prie aussi Par rapport au Saint-Esprit Amen Jésus pouvait dire En Matthieu Chapitre 12 Verset 28 Mais si c'est par L'Esprit de Dieu Que je chasse Les démons Le royaume de Dieu Est donc venu Vers vous Si c'est par L'Esprit de Dieu Que je chasse Les démons Que le royaume de Dieu Est venu Vous comprenez Le jeu de phrase Non ? Que ton règne Vienne Si c'est par L'Esprit de Dieu Que je chasse Le royaume Est venu Donc quand l'Esprit Opère C'est que le royaume Est venu Quand on dit Que ton règne Vienne Jésus dit Si l'Esprit opère C'est que le royaume Est arrivé Donc quand je dis Que ton règne Vienne Je m'attends A quoi ? Que l'Esprit Se mette A opérer Il dit Si c'est par L'Esprit de Dieu Que je chasse Les démons C'est que le royaume Pas va venir Est venu Alors nous faisons La prière Pour dire Que ton règne Vienne Ça veut dire Que le Saint-Esprit Prenne le contrôle C'est ce qui va se passer Dans cette semaine Quand on a fait cette prière Parce que le Saint-Esprit Quand tu dis Que ton règne Vienne Il vient contrôler Et prendre le dessus Pour faire réaliser Le plan de Dieu Pour toi C'est-à-dire Que ton règne Vienne Est trop fort Ça veut dire Que c'est tout Ce que tu vas Commencer à faire Pour manifester Ton miracle Quand le règne De Dieu Vient Si tu as prié On va dire Pourquoi ? Pour du travail En même temps Que l'Esprit Vient Il vient Avec les idées Il vient Avec la façon Il vient Avec l'endroit Tu dois te retrouver Il vient Et puis Il prend le contrôle Et puis Il te conduit Il t'oriente Il te met A l'endroit Où il faut Au moment où il faut Et toi même Tu te dis Waouh C'est ce qui va faire Que vous serez étonné C'est le règne de Dieu La Bible dit Le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le boire Mais La justice La paix La joie Par le Saint-Esprit Le royaume de Dieu C'est la justice C'est la joie C'est la paix Par le Saint-Esprit Le royaume de Dieu Le Saint-Esprit C'est très cool Que ton règne vienne Que ton règne vienne Que cette semaine Qui commence Que le règne de Dieu Soit manifesté Dans ta vie Quand tu n'es pas heureuse Ce n'est pas le règne de Dieu Quand tu es dans les troubles Tu vis l'injustice Ce n'est pas le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Là comme dans moi le texte Le royaume de Dieu C'est la nuit Et le bois Mais la justice La paix Et la joie Pas par ta propre force Mais pas C'est ça qu'on appelle Le royaume de Dieu Donc que ton règne vienne C'est Saint-Esprit Que tu installes-toi Sur la terre Fais descendre ton règne Prends le contrôle On va se tenir debout On va se tenir debout Alléluia Brinda Sarabara La Glorianda Babashita La Babousa Notre Père Notre Père Dans les cieux Quelqu'un est fort Que notre Père Notre Père J'appelle mon Père Notre Père Dans les cieux Est-ce que tu peux élever la voix Et dire encore Notre Père Notre Père Notre Père Dans les cieux Fais-en monter notre voix Vais Papa Vais Papa Vais Papa Dans les cieux Disons que ton nom soit sanctifié Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et au nom de Jésus Je t'invoque Je t'invoque Au nom de Jésus Je t'invoque Je t'invoque Je t'invoque Au nom de Jésus Je t'appelle Au nom de Jésus Je t'appelle Je t'appelle Je t'invoque 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 Fais descendre ton règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Disons notre paix, notre paix, notre paix, dans les cieux. J'appelle mon papa, j'appelle mon papa, notre paix, dans les cieux. Notre paix qui est dans les yeux, notre paix, notre paix, qui est dans les yeux, dans les cieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'aime pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'aime pas. Jésus, au nom de Jésus, je t'aime pas. Fais descendre ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous, remplis tes serviteurs et tes servants qui sont présents. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Amen. Amen. Woo! Je vois le Seigneur du bordel des grâces à ta vie dans le nom de Jésus et tu fais des choses extraordinaires avec toi tu es toujours là tu es toujours là pour moi tu m'as gardé dans tes bras lorsque je ne comprenais pas ta mère est sur moi une nouvelle fois s'ouvre pour moi je crains que mes défauts ne pas se tâche j'ai les yeux fixés sur toi ta mère est sur moi tu entends, tu entends ma voix une nouvelle fois s'ouvre pour moi une nouvelle fois s'ouvre pour moi et ton esprit est sur moi tu es toujours là pour moi tu es toujours là pour moi tu es toujours là pour moi je n'entends pas un béni proclamer la grâce de Dieu dans sa vie je suis béni source de bénédiction ah faut bien le déclarer faut bien le déclarer je suis béni tu dois confesser ce que Dieu dit de toi source de bénédiction lorsque le Seigneur te regarde il déclare que tu es quelqu'un qui aide je suis béni ton Dieu t'a béni source de bénédiction la grâce de Dieu est sur toi je suis béni source de bénédiction la grâce de Dieu est sur toi je suis béni je le déclarer, je le confédis ce que quelqu'un te déclare source de bénédiction ce n'est pas un problème qu'il a dit c'est Jésus même qui le déclare à sa parole je suis béni il dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Jésus-Christ il dit au travers de son livre Abraham qu'il fait de toi une somme de bénédiction je vois le pays, je vois ta famille je vois l'entourage changer parce que tu es utilisé par Dieu cette saison tu es profondément utilisé par Jésus les vies sont changées simplement par ta présence en tout cas je vais le déclarer je vais le confesser baptême l'histoire sur toi tu es un instrument entre les mains de Dieu ta famille a besoin de voir Dieu au travers de toi source de bénédiction ta famille t'es proche en plus de voir que Dieu aime Dieu pardonne, Dieu te grâce, Dieu te guérit tu es un Dieu le miracle qui est dans ta vie source de bénédiction dont Dieu t'a béni je suis béni béni, béni c'est ta bénédiction bon on va t'a béni tout envers ton voisin puis il faut le béni lui aussi je suis béni source de bénédiction oui réagit-moi bien va vers le voisin de l'autre côté dis-moi ton voisin tu es béni elle se tourne 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 sous le bénédiction bon voisin tu es béni tu es béni comme tu as fait de l'ébénil regarde celui qui est derrière va va lui source de bénédiction et bon voisin je te regarde et je déclare que tu es béni tu es béni source de bénédiction tu es béni 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 source de bénédiction alléluia tu es béni Amen gloire à Dieu cet enseignement ces prières vont permettre la réalisation de cela cette saison qui commence cultive cette prière cultive cette prière Alléluia alors donc cultive la prière toujours veille sur les pensées de ton coeur quand tu pries Amen pense à papa pense global il faut penser nous Amen Alléluia sache que sois conscient que papa est au dessus de tout comme cette femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans elle dit j'ai échoué pendant 12 années mais Jésus là il est plus grand que 12 années d'échec voilà même s'il ne m'a pas donné un rendez-vous tête à tête si seulement je le touche cette femme a fait la prière d'une autre paix dans ses pensées Amen pense comme ça quand tu t'approches de Dieu pense comme ça c'est ce qu'on t'a dit aujourd'hui pense que le nom à lequel tu vas prier va t'ouvrir des portes et c'est le nom de Jésus tu ne viens pas en ton propre nom tu ne viens pas avec tes valeurs tu ne viens pas avec ta justice mais tu viens avec le nom de Jésus qui va te donner les accès et puis tu te demandes après que ton règne vienne tu es tellement convaincu que Dieu va te répondre tu dis que ton règne vienne afin que la puissance du Saint-Esprit puisse commencer à opérer pour réaliser les choses que Dieu veut télécharger dans ta vie tu es béni ce dimanche ta semaine est bénie Alléluia gloire à Dieu nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait l'étonnement la prière et toutes ces faveurs qu'il a dans nos vies en lui apportant nos offrandes l'Esprit du Seigneur met dans mon coeur pendant qu'on va apporter les offrandes qu'il va y avoir des guérisons dans la salle il va y avoir des miracles dans la salle Alléluia dans quelque endroit où tu es si tu as un défi de santé connecte-toi en esprit maintenant dès que tu vas mettre la main dans le panier tu mets la main puis tu mets la main quelque part là où tu as mal et apprête-toi à recevoir la guérison Seigneur je te rends grâce pour cette offrande de miracle et de guérison pendant que nous agissons de la salle de la guérison la guérison est en train de circuler parmi nous dans le nom de Jésus des problèmes d'hémorroïdes sont en train de disparaître maintenant des problèmes de surdité des problèmes de mal de dents des problèmes de mal de dos des choses suspicieuses au niveau du sein d'une dame seront en train de disparaître pendant l'offrande pendant l'offrande l'esprit du Seigneur est présent quand tu vas mettre le panier dans l'offrande le ciel va s'ouvrir en train de s'ouvrir et une porte nouvelle t'est accordée sur le plan social professionnel quelque chose est sur le point de t'arriver à peine tu auras fini de faire ton offrande un appel téléphonique miraculeux va venir et tu vas subir tu vas j'ai dit subir parce que ça va tu seras même étonné toute cette semaine une série un enchaînement de grâce de bonnes nouvelles alléluia alléluia et je reçois que maintenant quelqu'un va recevoir avec un premier paiement dans cette semaine un marché de 2 milliards de francs CFA et les gens vont te payer cette semaine la semaine qui est là à peu près 600 millions de francs CFA et quand tu vas commencer à exécuter ils vont le faire ils vont te faire ils vont t'envoyer le truc de virement qui va se mettre en place Dieu va te supprendre Dieu va te supprendre tu seras sollicité à un niveau que tu n'as pas idée et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur toi